Et voilà, top. Et bien bonsoir à tous, bienvenue sur ces scénarios de Warhammer, la campagne impériale. Nous allons attaquer le second scénario, Ombre sur Bogadathen. Nous recevons aujourd'hui un nouveau joueur à la table, Ombre Lune, qui va nous jouer au Name, un magicien en devenir. Écoutez les gars, on va commencer par l'attribution de l'X que je n'ai pas fait la dernière fois. Alors, je vais juste relancer le soft. Alors, est-ce que vous aviez reporté votre XP sur la feuille de personnages ? Je vais vous envoyer maintenant. Moi je crois que oui, mais... En fait, moi, je ne pense pas que ce soit la feuille de deux persos. Comme elle a changé plein de fois. Alors, yo, Dental. Alors, envoyer l'onglet à Dental. Sep Bro, envoyer l'onglet à Sep. Vachement pratique ces petits partages. Alors, Kranich, voici ton perso. Béatrix, je vais garder un Name. Tac. Alors, est-ce que vous avez reçu vos persos ? Euh, oui. En cours. On se dit rien, mais bon, je suppose que ça arrivera. Oui, ça va arriver au bout d'un moment. J'attends. Ouais, mais toi, tu reçois tes infos par Pigeon Voyageur. C'est ça. Et avec le temps qu'il fait. Ouais, il neige. Alors, petite nouveauté. Qu'est-ce qui paraît ? Petite nouveauté sur la fiche de personnages. Obi nous a rajouté un bouton Init au-dessus de l'agilité. Euh, qu'est-ce que tu as voulu te dire ? Et je viens de rater le meilleur jet que j'aurais pu faire de la soirée. Je suis dégoûté. Alors, normalement, j'ai corrigé les formules, en fait. Dans la seconde page. Parce qu'en fait, il y avait des... Je ne sais pas pourquoi, il y avait des compétences qui ne marchaient pas. Et bizarrement, c'était des compétences que pour les humains, tu vois. C'était commérage, commerce. C'est bizarre, en effet. Le marchandage. Voilà. Et du coup, j'ai normalement rectifié le tir. Mais pour... Pour sombre et pour... Euh... J'avais pas ta fiche. Donc du coup, c'est plus compliqué. Donc je sais pas si ça sera réglé pour toi, en fait. Mais bon. Alors, Unish et Uname, j'ai remarqué, leurs compétences secondaires s'affichent pas sur la fiche. Euh... Donc, il y a ça qui, déjà, ne fonctionne pas bien. Et je ne sais pas pourquoi... Ah si, ça y est. Et maintenant, il arrive à garder son nom en haut, il ne m'affiche plus par... En fait, c'est quand tu partages la première fois, en fait, que ça... Ouais ouais. Quand tu ne l'as pas partagé, il ne les remet pas. Sur la fiche de Naïm, les totaux n'apparaissent pas calculés dans les compétences, en fait. D'accord. Alors, ni pour les compétences de base, ni pour les compétences avancées. Sur le version 100, moi ? Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est normal, parce qu'en fait, il me fallait les remplir d'abord, pour que je puisse saisir les formules après. D'accord, ok. Parce que, voilà, sinon, du coup, les compétences avancées ne marcheront forcément pas. Parce que je n'ai pas mis les commandes, quoi. D'accord, et puis, pareil, c'est pour ça que tu avais dit que quand tu aurais fait la fin, quand tu aurais fait remplir les fiches, il fallait que je refasse une passe dessus pour pouvoir... Je ne sais pas, mais je ne l'ai fini qu'aujourd'hui. Voilà. Alors, aujourd'hui, parce que... J'ai Pôle emploi qui me réclame un peu plus de temps ces derniers temps, donc... Non, 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 c'est ta Pôle emploi qui te harcèle ces derniers temps. Non, il me réclame un peu plus de temps, c'est bien honnête. Bon, euh... Euh, juste... Si vous travaillez à Pôle emploi, je vous aime quand même. Juste, je te dis un truc, j'ai mis à jour sur ma feuille l'XP et le... Et comment s'appelle ? L'argent, parce qu'il n'était pas mis, même si j'ai gardé tout à côté. Et j'ai remis la description des talents, parce qu'ils n'étaient pas... On avait juste mis la liste, mais pas la description. J'ai tout gardé, voilà, c'est mis. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une case .XP, c'est vrai. D'ailleurs, moi, je me pose une question, c'est... T'avais dit le nombre d'XP la semaine dernière ? Non, justement. Tiens, c'est ce que je disais. Euh... Donc, vous avez gagné entre 50 et 70 points chacun... Enfin, pas, 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 50-70 points d'XP chacun pour une bonne pratique du jeu de rôle dans l'auberge de relais. Ah, ah, bon. Allez, je vais vous l'accorder. Euh... 30 points pour la découverte de la lettre d'héritage. Je pense que vous l'avez, ça. Attends, 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 je vais vous donner le total. Ok, ok, parce que sinon, moi, j'étais paumé, là. Alors, euh... Bonne pratique du jeu de rôle à Aldorf et lors du voyage Fuvial. Ouais, je pense qu'on peut vous les donner, hein. Et puis, victoire sur Adolphus. Bon, je pense qu'on va vous donner tout ça. On lui a défoncé sa race, ouais. On lui a défoncé sa race, ouais. Je sais pas, vous l'avez déplonné. Et je vais vous donner les points de vie, enfin, les points d'XP maximum. Donc, 100, 170, 220. Je lis. Je tiens à dire que tu nous avais prononcé plus que pour Alden Allure. Je suis amèrement déçu. Alors, attends, attends. T'as une case marquée XP quelque part sur ta feuille. Deuxième page, en bas à droite. Ouais. D'accord. Donc, 270, c'est ça ? Alors, attends, j'étais en train de réfléchir. Si j'allais pas vous donner un petit quelque chose en plus pour le... Allez, dis pas. Allez, 10%. Alors, je veux bien, mais j'allais vous donner 30 XP de plus. Mais si vous ne voulez que 10% ou 10 points, ça peut encore négocier. Je vous donne 250 au total. Ok. Voilà. C'est chiant, j'avais déjà tout noté, moi. Salut. Bonjour, je suis relou. Et vous ? Je pense que tu donnes combien ? Je t'en donne moins, hein ? Je t'en donne moins, hein ! 250 ! 250, ok. Ce qui fait qu'au total, tu as reçu 500 et tu dois être à 300 à dépenser. Alors, vous gardez quand même le total à chaque fois, hein ? Ouais, ouais, c'est ça. Attends. Moi aussi, j'ai un tableau de comptes à côté sur... Bah, t'as le même que moi ! Oui, bah oui ! Ah mince, non ! Il me fait des calculs, donc c'est cool ! Ouais, c'est ça ! Bah, pareil ! C'est très intéressant ! Ouais, le truc, c'est que j'utilise les fiches de Google Docs, donc... Bah, c'est ce qu'on dit, en fait, pour calculer tout ça. Bah oui, d'accord ! Alors, fichier ouvert perso... On peut les dépenser, ou il faut qu'on attende ? Attends, bah attends, justement, on va regarder ça, que je fasse moi aussi, sur mon tableau, le... Ok. ...la dépense. Ah ! Pas doux, aujourd'hui. Oh, faut que je sorte le bouquin pour savoir ce qu'il faut que je donne. Ah oui, tiens, ça serait bien que j'ai mon bouquin à portée de main, moi, quand même ! Sur la feuille du Google Doc, le profil carrière, pour justement pouvoir... Alors, oui, mais il n'y a pas que ça, tu peux acheter des compétences, peut-être... Tout ça, c'est pour ça que... Le seul truc, c'est qu'il va falloir qu'un jour, je te fasse quand même ton... ta fiche WCG, euh... Bobby, parce que t'es le seul dont j'ai pas la fiche sur WCG, en fait. Oh, mais c'est parce que je suis exceptionnel ! Euh... Excusez-moi ! Comment dire... Non, mais non, tu es l'exception ! Non, non, tu es l'exception ! Si tu... Alors... Je suis en train de me demander un truc... 30 cm. Euh... Je vous avais donné combien d'XP au premier scénario, vous ? 250 ! D'accord, parce que je vois pas sur votre fiche de personnage de WCG, alors j'aurais peut-être oublié de la reporter sur la vôtre ? C'est possible ! Ouais, je vois qu'une seule promotion prise... Tu n'arrives jamais d'oublier les choses ! Si, 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 ça m'arrive ! Ah, ça donne l'heronie ! J'ai pas reporté mes promotions, mais je le fais avec l'affiche... ...que j'ai à côté. Alors... Euh... Qu'est-ce que t'avais acheté, Chrome, euh... La première... Alors... XP, c'est simple, j'avais monté... J'avais pris Comerage plus 1, et Andu plus 5. Alors, Comerage... Alors, t'avais pris Comerage... Et... Et Endurance. T'avais pris Endurance plus 5. C'est les deux... Les deux autres trucs que j'ai acheté. Ce qui fait qu'il me reste encore Agilité... Intelligence... Fort... Euh... Comment ça s'appelle... FM, c'est quoi déjà ? C'est... Force Mentale. Force Mentale... Et blessure... Et je sais plus, en comptant, je suis en train de vérifier pour les compétences. Euh... Les compétences à tout acheter, ils te restent juste durs en affaires... Euh... Pour pouvoir négocier âprement les prix. Question... Je voulais te poser une question par rapport aux compétences. Oui. Est-ce que j'ai le droit de prendre un autre métier ? Euh... En plus de... En... En truc... Non, pas pour l'instant. Ok. T'as vraiment pas eu le temps d'apprendre un métier, là, maintenant... Euh... Non, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Euh... Donc, qu'est-ce que tu comptes t'acheter ? Tu as encore 3 promos que tu peux acheter. Euh... Alors, tu m'as dit quoi ? Dur en affaires, c'est ça ? Alors, tu as dur en affaires. Alors, attends, par contre... Je fais un rapide AFK, le ton aller chercher mon bouquin que j'ai laissé dans le bureau. J'arrive. J'ai acheté 3 promos. C'est intéressant. Coucou, coucou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais monter mon déligeant, je pense. Ouais, moi, je pense que je vais prendre quand même le talent Dur en affaires pour le... Histoire de le prendre. Voilà, ça y est. Je crois que j'ai fini les talents. Alors... Dur en affaires. Je suis peut-être juste exactement, ouais, Dur en affaires, ça... Ouais, je suis en train de regarder ça, justement. Alors... Check, 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 check. Si c'est sexuel, je ne sais pas si je prendrais, mais... Alors, vous avez eu du bagou et le sens des affaires. Vous savez comment obtenir le maximum d'une transaction. Vous bénéficiez d'un bonus de plus 10 au test d'évaluation et de marchandage. Alors... Tu vas pas me dire que ça t'intéresse pas. J'ai pas dit que ça m'intéressait pas. Je voulais juste savoir ce que ça fait. Je l'ai déjà en train de décrire. Je le prends, hein. Tu le prends ? Et... Oui. Alors... On... Tac. Dur en affaires. Bam ! Alors... On a encore acheté deux promos. Ouais, ça... Attends, je... Dur en affaires. Talon. Et ça, c'est son point, c'est ça ? Ouais. Ok. Alors... Attends. Je regarde par rapport... Euh... 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 La force, ça influence quoi, exactement ? Ça... Ça donne des bonus en quoi, en fait ? Si je le prends... 5 ? Alors, euh... Si tu manques de 5, de 33 à 38, ça fera rien. Ok. Donc euh... Je peux le prendre en dernier, quoi. Euh... Si ça ne m'impacte pas sur le reste de la fiche, autant le prendre en dernier. D'accord. Bah oui. Euh... Je vais monter intelligence. D'accord. Je vais prendre ma promo en intelligence. Hop. Une. Ça me va. Donc normalement, on est d'accord, ça me fait passer 40 en intelligence. C'est ça. Je vais noter... Et le dernier... Et... Je pense que bah c'est... Il te reste FM ou blessure ? Ouais... Euh... Non, il me reste une promo en AJ aussi que je peux prendre. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait une promo en AJ et je vais prendre la dernière. C'est vrai. Tu vas prendre la promo en AJ ? Ok. Voilà. Donc normalement, je suis passé à 44 en AJ et 40 en intel. C'est bien ça. Ouais ! Tu peux avoir l'initiative sur moi, hein ! Alors... Plus 5... AJ. Ok. Donc je te laisse modifier ta fiche de personnage sur Jérôme Team ? D'abord je le fais sur mon truc et après je le fais sur Rolustim. Euh... On aim. Tu as 250 XP à dépenser. Ça te fait 2 promos. Alors... Il te reste... Main Agile. En talent. Je regarde ce que ça fait. Je dis ce que ça faisait. Ah oui, c'est ça. Tu es passé maître dans l'art de toucher tes adversaires au corps à corps lorsque tu veux lancer des sorts. Donc tu... Tu utilises ta CC pour tuer avec des sorts de contact. Tu as un bonus de plus de 20%. Tu montes ta résistance accrue. Résistance accrue qui doit te faire un bonus de 5% en rendu, je crois. Euh... Sinon tu peux t'acheter... Oh merde ! Tu as plus de compétences. Qu'est-ce qui se passe Wedge ? Rien, j'ai juste balancé des... Des... Des clics alors qu'il fallait pas. Oui c'est pas grave, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est parce que je... Alors... Je serai là tout. Sinon tu as des promos que tu peux acheter. Tu peux encore acheter une promo en un tel. Deux en force mentale. Et... Tu peux encore acheter des points de blessure. Je vais prendre une promo en un tel, une promo en force mentale. D'accord. Utiliser... Promo... Tel... Je passe à 50 en inter. Je passe à 51 en force mentale. Bam ! Ça, ça me va. Ensuite... Euh... Donc toi c'est fait. Je te laisse modifier ta feuille de personnage. Ouais. Euh... Kranich, qu'est-ce qu'on t'avait pris en première... Première dépense ? Parce que du coup, ta feuille de personnage, j'ai pas les... Si si, je les ai... Je les ai modifié justement à l'instant. Donc c'était euh... Enfin sur relistime. Et donc du coup, c'était CC plus 5 et Agilité plus 5. Alors... 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 CC plus 5. Alors... Agilité plus 5. Ok. Alors... Il te reste encore 3 promos que tu peux prendre. Il te reste donc... Tu peux prendre 2 promos en CT. Une promo en Agilité. Une promo en Force Mentale. Tu peux avoir 2 attaques. Ou alors tu peux t'acheter des compétences. Euh... Connaissance Générale Empire. Il y a pas les 2 blessures aussi ? Si si. Si si, oui. Ah bon, je t'ai peut-être pas dit, oui. Si tu as les compétences, connaissance Générale Empire. Équitation, jeu, soin des animaux. Et encore les talents. Adresse au tir. Désarmement. Maîtrise des armes à feu. Rechargement rapide. Et tir en puissance que tu peux avoir. Des trucs de tir ? Ouais. Ouais. Euh... Attends, t'as dit soin des animaux, c'est ça ? Oui. Jeux, équipation et connaissance Générale. Ouais, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Je pense que j'ai déjà augmenté une attaque. Une attaque. Alors... Pam. Je sais pas pourquoi, mais je me doutais que tu voudrais une deuxième attaque. Ok. En général, c'est la première promotion que tu prends, quoi. Euh... Non, j'avais pris CC du coup. Ouais, mais normalement, c'est celle-là que tu prends. Quand tu joues à Warhammer... Pas grave. Oui, mais là, c'était bien. Alors, après, si tu veux agir plus vite, tu peux prendre Agilité. Ouais, c'est vrai qu'agilité, ça peut être pas mal. Tu peux prendre plus de points de blessure pour pouvoir tanker comme un ouf. Ouais, et puis je vais prendre un point de vie supplémentaire. Allez, Zou, c'est fait. Je vais vous dégoûter, moi. Je vais monter mon agilité. Oulala. Il est déjà à 48 en agi, quand même, hein. Voilà. Donc... Oui, mais il a plus l'augmentation dans sa carrière. Comment ? Il est au max dans sa carrière, non ? Ah oui, il est au max dans sa carrière. Oui. Moi, je suis à 50 et je suis pas au max. Oui, mais toi, t'es un elf, toi. Oui. Ah. Ok. Donc, euh... Et puis ça change pas grand-chose. De toute façon, tu tires à côté. Et tu vois rien. Ah, le voirien, je veux bien. Le tir à côté, euh, putain... Ah bah moi, je m'en rappelle, hein. J'en ai passé beaucoup, quand même, hein. M'en fout, c'est moi qui les reçois. C'est un elf, il voit rien, hein. Non. Alors... Euh... C'est quoi, déjà, ta carrière ? Le garant bien tribal. Je peux retrouver le... Ah, mais si, tu regardais dans les carrières avancées. Non, non, mais je regardais dans les carrières avancées. C'est pour ça que je le trouvais pas. Alors... Ouais, si tu veux m'en donner une avancée, je prends, hein. Mais voilà. Non. Alors... Mais je sais ce que je veux prendre, hein. On va pas tout citer. Et bah... Vas-y. Je vais augmenter mon intelligence, ma force mentale, et je vais prendre un point de vie supplémentaire. D'accord. Alors... Comme ça, en fait, je passe à 34 en intelligence, 44 en force mentale, et à 11 en moins de blessures. Voilà. Ça me fait quand même un certain gain. Ok. Euh... Alors... Euh... Ploup, 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 ploup... Euh... Pour les besoins du scénario, comme... Clon n'est pas là aujourd'hui, son avion a enterré trop tard, donc il m'a dit qu'il serait malheureusement pas là. On a convenu que son personnage subissait euh... Euh... Les affres euh... De sa culpabilité euh... Que Verena lui a envoyé sous la forme d'une belle grosse grippe. Et donc euh... Béatrix va garder la chambre sur le Berry-Belly euh... Euh... Le temps que vous arriviez, après, prendre une chambre d'hôtel pour se re... Ah si, elle est moins sûr. Ah c'est moins sûr. Ah tiens, t'as vu. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on mange ? Rires C'est une question. Ok. Donc... Euh... Vous êtes encore à bord du Berry-Belly. Alors, j'ai pas sorti le plan du Berry-Belly. Est-ce que vous avez besoin que je vous le ressorte ? Et peut-être vous le ressortir quand même ? Bah peut-être pour euh... Pour sombre, parce que... Euh... Juste, est-ce que tu peux enregistrer les fiches de perso, parce que quand on les a tous modifiés là ? Euh... Histoire qu'on les... Qu'on soit sûr d'avoir une copie au cas où quoi. Oui chef, une seconde. Attends, je... Je reviens juste... J'ouvre juste euh... Euh... Est-ce que j'ai bien pu faire mon plan du Berry-Belly ? Ah... Ça prépare, ça prépare, mais pas tant que ça hein ! T'as ta gueule à la récré toi. Alors... Euh, voilà, le Berry-Belly c'est euh... Le bateau sur lequel vous avez embarqué déjà depuis un petit moment avec votre pote Joseph. Euh... Un vieux copain de Dormtal. vous venez de quitter vous avez quitté Weisbruck où vous avez eu maille à partir avec avec un gars que vous n'appréciez pas beaucoup le voyage s'est bien passé jusqu'à votre 3ème et à ce moment là vous avez été embusqué par une bande de sales types à l'air patibulaire qui vous ont donné un petit peu de fil à retordre au départ mais finalement vous avez fini par torcher on peut dire même qu'elle leur a éclaté la face vous aviez trouvé sur votre cher adversaire Adolphus une lettre qui indiquait qu'il était à la recherche de quelqu'un en particulier vous voulez cette lettre ou pas ? ouais ça serait bien histoire que ça resitue un peu alors tu es tu attends tu l'aimais sur le même plan ? oui ah non je l'aimais ah pardon je l'aimais sur le plan excusez moi bah tu te places je l'aimais sur le plan je l'aimais sur le plan je l'aimais sur le plan alors bah si de toute façon tu le sauras c'est pas très grave alors hop les deux documents sont le même j'ai l'impression que les jeux vont mieux je vous donne un grand flou noir je vois un grand flou lumineux ah 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 t'es pas faux hein t'es pas fou hein ah 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 nien euh voilà je suis en train de le chercher parmi toutes les feuilles ah il est là avec un document ok t'es mis les deux en même temps d'accord c'est ça Donc, vous aviez décidé de reprendre la navigation jusqu'au Bugenafon. Est-ce que sur le 2.1 tu peux appliquer une petite rotation histoire de le redresser un peu ? Alors, bonne question. Voilà. Comme ça ça lui fait découvrir un peu les fonctionnalités de Rollistim tu vois. Alors, rotation. Alors tu cliques sur l'élément. Oui. Et après, avec contrôle, tu viens choper un carré sur le côté. Ouais. Et tu tournes. Comme ça. Voilà. Nickel. Ah, c'est beau. Et en plus c'est didactique. Admirez un peu le travail. Ouais, mais l'autre en bas il est pas dans le bon sens. Oui, mais on s'en fout, il est plus court. Alors, toi tarte ta gueule à la récré, c'est très bien. Non, mais il va se manger tous les ennemis en fait. Tu sais, ça va plus être aléatoire. Il va être la cible. Alors, donc. Unheim, toi tu es dans ce petit village qui n'a pas de nom. Et tu as appris que pendant la nuit il y avait eu des troubles. Et que les bandits avaient attaqué des voyageurs en fait. Donc, bah t'as décidé de monter, de prendre, de faire le reste de la route par bateau. Parce que ça a l'air plus sûr que les routes en ce moment. Et tu as rencontré un gars qui s'appelle Joseph. Qui pilote une péniche qui s'appelle le Berry Berry. C'est un mec qui a l'air affable. Grosse varbe. Voite nitruante. Un genre bon vivant, tu vois. Il nous avait un petit peu discuté. Et tu as payé les frais pour monter sur sa péniche. Il t'emmène directement à Bugenhafen. Voilà. Et il te dit qu'avec la troupe qu'il a à bord, tu ne risques pas de te faire attaquer par des mirigants. Parfait. Voilà. Par contre. Ils ont intérêt à être bon. Mais tu nous payes pas, hein. C'est ça le problème. Alors donc, quand tu montes à bord du navire, tu t'aperçois quand même d'une chose, c'est qu'il est en réfection. Entre autres choses, tu t'aperçois que à l'arrière, sur la partie cabine, il y a tout un tas d'éléments qui ont brûlé. Et on est en train de les réparer. Est-ce que tu peux aussi dire qu'il y a sûrement quelqu'un avec une armanette qui guette ? Ou un arc ? Alors, justement, attendons, justement, attendons, justement. À bord, tu t'aperçois qu'il y a des individus qui ont l'air tout sur le qui-vive. Partibulaire, même. Tu as un elfe, il va se décrire. Disons que tu m'auras senti avant de me voir. D'accord, il pue. Il va bien. Je peux sentir bon, mais j'ai l'odeur forte. Je suis bois. C'est ça. J'ai l'odeur des fraises des bois, quoi. D'accord. Après, il faut classique, habillé de verre avec des feuilles dans les cheveux et puis voilà, un arc. Et puis je ne suis pas très bavard. Je suis assez concis dans mes communications. C'est un gars plutôt nerveux avec une arbalète, je pense. Et sûrement à ses pieds, plusieurs carreaux prêts à être récupérés. Il y a plusieurs arbalètes chargées, en fait, à ses pieds. C'est ça. C'est un peu l'idée. Alors, l'elfe, pour info, il mesure presque 1m90 et il est plutôt filiforme. J'ai pas besoin de baisser les yeux, quoi, pour le regarder. C'est ça. Donc, Sep. Il est très nerveux. Tu décris un peu ou pas ? Bah, que dire depuis... Alors, attends, je me mets sur mon... Sur la bonne page. Donc... Ouais, 24 ans. Je ne sais pas si c'est jeune dans l'Empire, pour le coup, mais... Oh, t'es un homme fait. Voilà, 1m80, cheveux châtains. Oh, qui fait son poids, quand même. C'est un petit poids. C'est un petit solide. Voilà. Et surtout, en fait, ce que tu remarques, c'est que j'ai les yeux verrons. Un oeil bleu et un oeil vert. D'accord. Et je suis... Très... Je t'ai pas mis en joue, mais... Y'a de l'idée, quoi. Disons que si t'étais pas venu avec... Hurle pas, hurle pas. Excuse-moi. Si t'étais pas venu avec... Comment il s'appelle ? Pince... Avec... Joseph. 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 Y'a de fortes chances que tu sois déjà en joue. Mais là, je suis juste stressé. D'accord. Parce qu'on a un malade et que... Y'a personne qui va s'approcher du malade. Et y'a déjà eu trop de feu sur ce bateau. Alors, Kranich. M'a l'orthographe ton nom sur ta fiche. Oh... J'ai même pas fait gaffe. Bref. Ben... Kranich. Un bon mètre 80. Un tas de muscles. Une halbar. Une chemise de maille. Une armure de cuir. Tu vois, l'elfe, il dit qu'il parle pas beaucoup. Ben moi, je parle encore moins. Voilà. C'est pas vrai. Non, toi t'es un connard parce que tu fais pas les bières. C'est tout. Mais c'est pas une bonne raison. Sinon, il a la vingtaine. Les jumeaux et les cheveux châteaux. Ouais, j'ai la vingtaine. Et t'as une oreille abîmée, je te rappelle. Oui, j'ai une oreille abîmée. T'as rencontré Mike Tyson. Vu que j'ai le casque... Attends. Vu que j'ai le casque en cuir, il le voit pas forcément. Oui, d'accord. En fait, tu le verras après. C'est sa particularité. Clairement, tout désigne en lui l'homme d'armes. Un cher soldat. Alors, tu la verras pas tout de suite, mais tu rencontreras un peu plus tard pour une jeune femme blonde, yeux verts. Elle mesure entre 1m75 et 1m80. Plutôt une jolie fille. Elle porte... Elle porte un symbole de Verena, la déesse de la justice. Ouais, ouais. Voilà. Elle a un putain d'accent de Buster Mark quand même. Donc elle a un accent de l'est. Et tu t'en apercevras peut-être plus tard, mais a un goût prononcé pour la boisson. Mais en ce moment, tu ne la vois pas parce qu'elle est malade. Elle garde la chambre, en fait, dans la péniche. Outre Joseph, qui est le capitaine du navire, tu as deux autres personnages. Flut, j'ai plus leur nom là. Un seul et Gretel. En fait, il est un peu et demi personnage en plus. Oui, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Qui sont deux employés du bateau. Et qui ont une petite fille qui s'appelle Elsa, qui a tendance à ne pas faire complètement ses nuits. Voilà. Et elle balance des lasers qui glacent le sort, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc au bout d'un moment, vous allez quand même appareiller quand les travaux sont faits. Le gros des travaux sont faits. Ah oui, tu vas peut-être te décrire. Bah, moi ? Oui, oui. Quand j'apparais, je mesure dans les 1m85. Cheveux bruns, les yeux noisettes. On voit que j'ai le nez cassé. Et j'ai une carrure assez musculeuse. Des habits propres assez récents et c'est tout. Ah oui, un accent légèrement averlandais. Elles sont du Sud. Mais des Averlandais, il y en a dans le coin. Je me souviens qu'il y a deux personnages d'Averlande. D'accord. Je demande discrètement quand même à Joseph, c'est qui le gars qui l'embarque quand même ? Parce que bon, s'il n'a pas de ce instinctif que... Ça, c'est un voyageur qui va sur Bogenhafen. Je le regarde, genre, on n'a pas assez de problèmes, on doit avoir d'autres voyageurs. Il nous a bien payé, j'espère, quand même. Ouais, ça va. Et il n'a pas peur de mourir ? Se faire attaquer par des assassins la nuit ? Je veux dire, assez fort pour qu'ils l'entendent, hein ? Ils sentent doucement, les assassins. Alors, jusqu'à maintenant, je ne vous ai quand même pas fait payer le trajet. Si vous commencez à me casser la baraque... Ah mais non, ce n'est pas pour me casser la baraque ! C'est juste qu'ils soient au courant ! Non, 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 mais... Si, si. Si je peux dire quelque chose, nous qui avons foutu le feu. Non, mais c'est à cause de nous. Rien. Alors, tu vois que Joseph n'est pas content, et ce n'est pas seulement que tu ne l'as pas vu content. Mais clairement, il te fout le droit du regard, hein ? Si vous n'êtes pas content, on peut aussi descendre du navire, hein ? Je vais calmer le jeu, quand même, parce que bon... À un moment, il faut arrêter de dire des canaries, hein ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais non, mais de toute façon, le reste de la route ira très bien. Les personnes qui nous voulaient du mal, comment dire, ont fini à l'eau, un peu, quelque part. Donc, ça va. À la bonne heure. Un certain point de vue. Enfin, c'est pas grâce à toi, un certain, mais bon. Ouais, mais j'ai pas envie spécialement que... Je te le dis clairement, qu'une personne que je connais pas, essaie de nous foutre à l'eau. Ça va, il est seul, on est cinq. Enfin, garde. Merger par son ombre de 1, nous n'avons rien pu faire. Hein ? Je me marre... Mon perso se marre très très fort, là. C'est un crâni chevé à garde pour déployer. Ok. Bon. Alors, il va être indiqué, en fait, un coin. Alors, tu t'aperçois que, ben, il n'y a pas beaucoup de place, comme il te l'avait indiqué. Tu vas devoir dormir à la cale. La cale, pour l'instant, c'est essentiellement des barriques de vin. Euh... Donc, tu ne devrais pas être trop dérangé. Par contre, Joseph, il est interdit de prélever une fonction sur le vin. À part les anges. Ça coûte plus cher que l'hôtel et ça n'a pas de lit, bien, bien. Ah non, non, ça ne coûte pas plus cher que l'hôtel. De toute façon, l'avantage, c'est qu'au moins, tu n'as pas besoin de marcher, quoi. Pas de lit, pas de lit. La rivière a un lit, donc... Ah, tu as quand même un ramac. Ah... C'est vrai que techniquement, on dort dans le lit de la rivière, hein. Techniquement. Donc, voilà. Euh... Vous allez appareiller. Bon, euh... Ils finissent des menus travaux sur le bateau. Si vous voulez aider, vous êtes les bienvenus, évidemment. Ouais, j'avais déjà aidé la dernière fois, donc si, je reste raccord avec la dernière. Et euh... Pareil. Pendant ce temps-là, euh... La trône de bord, la cambusière, s'occupe euh... De Béatrix. Qui euh... En plus d'avoir de la fièvre, se met à délirer et... À faire des discours enflammés de temps en temps. Est-ce qu'elle prie au lieu de la chance ? Non. Bon, on peut lui adresser une petite fièvre au lieu de la chance. Non, je plaisante. Je le ferai pas, pas à côté d'elle. T'avais adresser une prière à Shalia déjà pour elle. Oui, je le sais. Donc... Euh... J'ai donné des sous aussi. Euh... Le voyage jusqu'à... Euh... Yannathen se passe sans aucun souci. Parfait. Euh... Vous diriez même que la fièvre de Béatrix commence à baisser. Euh... Néanmoins, elle est toujours assez faible. Euh... Donc vous allez aborder à Béatrix. Est-ce que je peux juste dire un truc ? Oui. Non, parce que... Certes, Béatrix est pas en bon état. Donc je vais pas lui parler de ce que je lui parle d'habitude. Mais il reste vachement de monde sur ce bateau, quand même. À qui faire la discussion. Ah oui, oui, oui. C'est bon aussi. Donc... Clairement... Bah, je suppose qu'il y en a déjà qui me fuient, hein. Parce qu'ils ont l'habitude, je suppose. Moi, je te grogne dessus. Ouais, donc tu me fais pas fuir. Donc, bah, je discours de long en large sur les différentes méthodes de cuire le verre, de faire des trucs artistiques en verre. Je parle, bah, en gros, de la verrie, la cristallerie en long, en large, en travers, dans tous les sens, à gauche, à droite, de sable, de cuisson, etc. D'oxyde... Et voilà. Et si le voyageur est sorti de sa cale, il goûte aussi, hein. Ah, moi, je fais dans mon hamac. Je boûte. En plusieurs jours ? Bah, en fait, il y a juste une journée, en fait. Ah bon, d'accord. Bah, c'est dommage pour lui. Il aurait appris des choses. Bon, je passe. J'aperçois qu'en fait, le dénommé Sep passe son temps à parler, 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 parler. Et tu as l'impression que finalement, les autres ne font plus attention. D'accord. Ah, c'est le cassandre du groupe. Alors, je vous ai réaffiché la fiche du Schaffenfest. La grande foire ambulante du Rite Land. Onaime, donc, tu as pu apprendre que tout le monde se rendait à Buckingham parce qu'il y a une fête là-bas. C'est que c'est la plus grande fête du Rite Land, la plus grande foire du Rite Land. Et que, bah, voilà, il y a toujours des opportunités. Il y a des concours à l'école où on est lu la meilleure vache ou un truc comme ça ou pas ? Bah, écoute, tu verras bien. Écoute, peut-être que tu connais le Schaffenfest. Vas-y, tente-moi voir un test de connaissance de Buckingham. Non, 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 c'est bon, c'est trop loin. Je connais pas. Lève-toi, allez, hop. Ah, si, 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 si. Moi, je pose la question à mes camarades, tu vois. Du coup, je sais pas. Tu vois, j'essaie d'insinuer une séance RP, tu vois. Et bah, tu sais quoi, la connaissance de l'Empire, le dice roll, il marche pas. Non. Bon, en fait, il faut que je fasse... Alors, soit j'ai fait un, soit ça a pas marché. Je pense que ça a pas marché. Donc, en fait, il faut que je fasse ceci. Voilà. Tiens, réussi. Mais pourquoi t'es ? Mais par contre, t'es en Chrome, Chrome. Ah ouais. En Chrome, Chrome, Chrome. Intéressant. C'est peut-être pour ça que ça a pas marché. Attends, j'essaye ? Non. Non, non, non. Non, mais je sais pas pourquoi il y a des formules qui marchent pas. Alors j'ai pas essayé de fouiller de pourquoi ça bug, mais... Peut-être un caractère à la con dans les formules qu'il a pas pris et il aime pas. Bon, bon. Oui, mais ça... Alors, comme les connaissances impériales, c'est une avancée. Ah oui, je sais. Oui, non, mais ça ne change rien. Alors, écoute, je craignais, je t'en ai entendu parler. Voilà. Alors, de toute façon, dans le tal, je voulais quand même que tu le dire, tu... Tu n'as pas la compétence. C'est le sens de l'empire, donc. Allez, allez, allez. Euh... Tic, 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 tic. Par contre, en sombre, est-ce que vous avez quasiment la même couleur ? Est-ce qu'il y a moyen qu'il y en ait un qui tranche un peu plus par rapport à l'autre ? Oh, ça... Cranes aussi tranches, en général. Je prends quelle couleur ? Non, moi j'ai éclaté de cranes. On m'a dit que pas c'est bleu tout à l'heure. Ouais, bah... Ça semble au clair, peut-être. Alors, pas trop clair, en fait. Ouais, un peu moins clair, c'est possible. Oh, les chières. T'as des couleurs de base en haut ? Choisis-en une des deux... De la deux premières lignes, tu sais, des bleus, là. Euh, c'est encore trop clair, là ? Ouais, prends un gris, t'en ordre pas, ouais. Ouais, ou prends un gris, mais c'est clair. Sinon, t'aurais pu prendre le bleu qui était juste à côté de celui que t'as choisi. C'est encore mieux. J'ai cliqué sur... Le panneau... ... 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 Non mais j'ai fait 88, j'ai juste relancé les dés pour voir si... Ah oui pardon, oui d'accord, ok, pardon. Hé ! J'en ferai un gars. Après on se fout de ma gueule, mes jet de perception. Oui, oui, qu'il te plaît. Réussi. Bah écoute, quand tu feras un jet de perception, on en reparle. Tu réussiras un jet de perception. Alors donc, Ah bah écoutez, Kranichonheim, vous avez tous les deux entendu parler du Schaffenfest. Oui, c'est un des plus gros marchés bestiaux de du Rightland. Vous savez qu'il y a tout ce qu'il faut aussi en termes de commerce, un peu cirque, tous les battleurs et tous les commerçants du coin y viennent. Donc c'est... Il y a un grand nombre de services. Et en plus, il y a des listes qui sont organisées par la noblesse et pour la noblesse. Je me permets de leur demander s'il y a quelque chose qui... Parce que bon, pour les marchands, ok, mais est-ce qu'il y a des artisans célèbres, des gens... En gros, ce qui me concerne en termes de métier pour moi, en fait. Ils en sortent la clé, parce que j'ai mis. Ok. Non, mais on ne sait jamais. Donc voilà. On finit par arriver à Boganathen. Boganathen, c'est une ville de 5 000 habitants, opulente, e-commerce, essentiellement e-commerce, quoi. Plutôt une ville florissante du Rite-Land, un endroit où on échange bain, la laine, les métaux, qui sert de dispatch entre Marionbourg et Aldorff. Plutôt un... On va dire un hub commercial, une zone d'échange commercial. Ouais, une zone industrielle, quoi. Non, 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 non. Une vraie zone... Une vraie zone d'échange. Alors, je vais vous afficher le plan de Boganathen. Alors, donc, Joseph vous explique un petit peu comment ça se passe. Vous êtes sur la rivière Bogan, vous allez vous mettre à qui vous qu'est. à peu près... Après, on va se mettre en quête. Là. Si vous avez le jeu de vaut... Débarquez par ici. Je le recommande, vu que... Comment dire ? Vu que ça va être assez animé dans le coin ces prochains temps, là, c'est le champ de foire. Et je recommande que si vous ne trouvez pas d'auberge que vous dormiez à bord du bateau. Par contre, il faudrait peut-être voir, faire en sorte d'emmener Amis, Beatrix, au temple de Vérif. On a une bourrette ? Ouais, je vais faire ça, moi. Pareil, en fait, le truc... Donc, juste une petite question. On vient faire quoi, exactement, dans cette ville de merde ? C'est un peu la même question. Je pense que c'est intéressant de le rappeler, histoire de savoir combien de temps on va rester, etc., tu vois. Ah bah, pas mal. D'abord, vous vous faites oublier pour ce qui s'est passé à Aldorff, et Bugenhafen, c'est assez loin d'Aldorff pour que vous n'ayez pas besoin de vous retourner pour fuir les éventuelles poursuites dont vous faites l'objet pour l'assassinage, je vous le rappelle, de Nobles et de Lorshuit. C'est pas nous, c'est Badrix. Mon charme, mes camarades. Non, il dit pas tout. C'est de la propagande, monsieur, ce que vous faites. C'est une fake news. Fake news, je le dis. Donc, voilà, vous allez là parce que c'est là que va votre ami Joseph, et que à choisir, finalement, pas mal de mettre de la distance entre vous et Aldorff. Deuxièmement, il me semblait que vous aviez envisagé de récupérer de l'argent. Il y a une espèce de testament qui dit qu'un certain caster liberum va toucher 20 000 couronnes. C'est pas cette histoire. Je n'ai jamais entendu parler. D'ailleurs, je vais brûler ce testament parce que... ça tu ne le sais pas parce que toi, ils ne t'en ont pas parlé les autres. Et que tu n'es pas sorti sur le bon pour sympathiser. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'est les deux raisons qui ont fait que vous alliez à Baganath. Enfin, les trois raisons. Le fait que vous voulez Marterville d'Aldorff, que Joseph y allait, et justement, Baganathen, c'est l'endroit où il y a 20 000 couronnes à la pierre. Donc, Et donc, du coup, je demande à comment il s'appelle à Sepp, quel est son plan pour récupérer son héritage ? Eh bien, le père Sepp, il ne sait pas parce que, comme il l'a dit la dernière fois et les fois d'avant, pour lui, ça sent l'entourloupe à plein nez et que j'ai clairement peur de juste arriver là-bas et de me faire attraper par la garde en mode « Ah, vous assurez l'héritage de quelqu'un d'autre ! » Parce que, juste, en gros, je ne le sens pas. Ce n'est pas safe. Ce n'est pas sûr. Tu as deux témoignages de gens sûrs qui témoignent que tu es castor libre. Je veux dire, est-ce que j'ai moyen de savoir si le document est faux ou pas ? Est-ce que j'ai des compétences pour savoir ça ? Il a l'air tout à fait vrai. Je veux dire, c'est un document avec deux seaux, deux signatures et les seaux ont l'air tout à fait vrais. J'aimerais bien avoir une autorité compétente qui peut me poursuivre à côté de moi. Au plus vite on te demande le coup, au plus on a chance que ça passe. Au plus on a de chances de se faire tuer ou emprisonner ou je ne sais pas. Mais bon, pourquoi pas ? Écoute, le truc, c'est que je vous le dis clairement, moi je veux bien mais je ne veux pas y aller seul. Et du coup, un acolyte de VRENA qui atteste le truc, mais bon, le problème, c'est que je secoue la brouette, l'acolyte, elle ne sert à rien. Désolé, pour la brouette. Du coup, je te signale quand même que les gens qui certifient que... Oui, je sais, mais moi je ne les connais pas Figma est un maître de guilde. Des gens qui ont... Enfin, le témoignage, c'est la règle. Mais le truc, c'est que je vois, j'ai surtout l'impression qu'il y a beaucoup de sociétés secrètes et d'autres saloperies derrière et que... Tu vois, je ne le sens pas, même si je vais y aller de toute façon. Mais je dis aux autres que je ne le sens pas et que je ne veux pas y aller tout seul. Tu vois ? Maman, c'est un peu de tenir la main. T'as 20 000 couronnes à récupérer, je ne vois pas où il prend même. Je ne vois pas ce qui peut m'arriver en sortant d'une pièce avec 20 000 couronnes dans les poches. Ça veut dire que forcément, tu vas en mettre beaucoup dans le tronc commun. On est d'accord. Et en plus, je ne sais pas réellement ce qu'il y a derrière le héritage. Je veux dire, si je me retrouve avec un truc avec des dettes pas possible, non... Mais non, mais non. C'était des dettes. On t'a dit que c'était... Mais non, mais je dis juste que... La lettre te dit que ce n'est pas des dettes, c'est de l'argent. Oui, mais je leur dis... Moi, je l'ai dit depuis le début et vous ne me ferez pas changer d'avis dessus, en gros, je ne suis pas chaud. Si on me pousse, j'y vais, mais je ne suis pas chaud. Voilà. C'est quand même mon point de vue depuis le début sur le truc. Dans tous les cas, ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans la ville, on cherche le notaire ou l'avocat ou je ne sais pas quoi qui doit te donner l'argent. On l'observe, tranquille ou bilou, on regarde quelques jours voir s'il est clean. S'il est clean, tu vas le voir, tu récupères l'argent et on se casse. Après, je suis d'accord avec toi aussi, le truc de le faire le plus vite possible, ça serait peut-être aussi le truc pour ne pas se... Qu'on nous coiffe au poteau ou je sais quoi, parce qu'il y a des gens qui sont clairement qui croient que cet héritage existe et qui sont prêts à me tuer en pensant que c'est mon héritage réel. Bah c'est... Ton héritage réel, t'as des gens qui témoignent que tu es... Bah ça va hein ! Si Vérena t'entends, tu seras foudroyé toi aussi. Alors, ce que vous voyez quand même, puisque... vous allez quand même aborder sur le quai, donc un quai qui s'appelle le quai Hagen, vous remarquez... Comme Nina. Vous remarquez une chose, c'est que... Bon bah... C'est pas la première fois que vous abordez en péniche. Et comme d'habitude, vous voyez que les officiers des douanes arrivent et puis... commencent à regarder un petit peu tout ce qui se passe, avant même que vous puissiez descendre ou que la marchandise commence à descendre. L'officier des douanes qui se présente, c'est un Elfling. Et d'ailleurs, vous remarquez quand même sur lesquels qu'il y a quand même plusieurs Elflings qui sont généralement entourés de gros gaillards, bien costauds. Ceux ne sont pas des Elflings. Donc vous voyez des Elflings avec des... des écritoires. Et donc, il y a un Elfling l'air un peu hautain qui embarque, qui commence à discuter avec Joseph. Du coup, l'Elfling hautain c'est un plat, donc ? C'est un plat local ? Non, c'est pas un plat local. Pas dans une ville orque. Je pense que c'est... Donc, vous voyez qu'il commence à discuter sur la longueur du navire, en fait. Donc, vous vous rendez compte que, a priori, la taxe d'amarrage est en fonction du nombre de pas de longueur du navire. A priori, ce sont des pas d'Elfling. Donc, Joseph essaie de négocier, mais vous voyez que le Elfling est intraitable et finalement, il accepte de mauvaise grâce de payer. Est-ce que je peux aider Joseph à la négociation ou pas ? Alors, non, tu t'aperçois qu'il n'y a pas moyen, il est intraitable l'autre. Et puis, de toute façon, Joseph, il te faudra du regard. La dernière fois que tu as discuté avec un de ses clients, il a payé avoir des emmerdes, donc il ne veut pas de voir dans la négociation. Donc, vous voyez qu'il finit par payer une taxe assez conséquente sur son navire qui s'est subitement allongé de quelques pieds. Et il paye aussi une grosse taxe sur la quantité estimée, enfin, sur la quantité de vin qu'il ramène. Finalement, ils finissent par serrer la main et vous êtes autorisés à descendre du navire. Donc, de celui de Gaillard monte et commence à vivre. Vous pouvez me faire un petit test de perception si vous voulez. C'est sûr ? Oui. Ok, il n'y a aucun... Tu peux peut-être en réussir un quand même. Il n'y a aucun bouton. Non, le bouton, en tout cas, c'est le deuxième bouton que j'appuie, ça ne marche pas. Donc, je fais 57 sur 40. Ah oui, j'ai la même chose que toi. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Tu bluffes, Martenny. C'est parce que tu n'as pas utilisé le bouton. Ça ne compte pas. Tu es en hobby. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il n'y en a rien qui ne m'a pas fait son jet. C'était quoi comme jet qui fait le ferrette ? Cranic. Perception. D'accord. Pourquoi il ne fonctionne pas perception ? Oui, ben, on se dit, de toute façon, je sais que plus je modifie, moi, ça marche. Pardon, Cranic, excuse-moi, je t'ai mis mon coude dans l'œil. Retire-moi, tes mots mots. Donc, Onaym et Dental ont repéré que quelques-uns des individus qui sont en train de décharger le matériel portent une espèce de petite boucle d'oreille qui symbolise une poulie. D'accord. Et vous la repérez sur plusieurs individus. Alors donc, a priori, il y a l'air quand même d'y avoir mal, pas mal de flux sur les quais. On vous dit que le Chargent Fest a commencé déjà, donc l'inauguration a déjà commencé, la fête basse déjà son plein. Donc, la ville est pour l'instant relativement calme, mais il y a quand même beaucoup d'animation sur les quais. Il y a des marchandises, il y a des gars qui viennent chercher des marchandises avec des brouettes et qui commencent à les trimbaler à travers toute la ville. Donc, finalement, le cargaison de vin commence à partir en direction d'un entrepôt et vous, vous êtes libre de vos mouvements. Il y a Joseph qui va faire quand même signe à des gars et il va discuter un petit peu avec eux et finalement, il y a une chaise au porteur qui va venir chercher Oui, on a vu, t'as réussi ton jeu de perception. Ils vont venir chercher la bourg Béatrix et ils vont la conduire au temple de Verena. Donc, que faites-vous ? Vous allez visiter la ville ? Moi, clairement, j'ai bien envie de visiter la ville et particulièrement ce qui concerne mon métier et il y a cette histoire aussi de notaire. D'accord. Moi, j'ai envie de me renseigner sur le notaire et me renseigner en gros s'il y a une place des artisans et particulièrement sur ce qui concerne mes métiers, à savoir apothicaire et cristallier parce que j'ai envie de crafter en fait un peu mais le truc, c'est que je ne sais pas si j'aurai le temps. D'abord, c'est le renseignement sur le notaire et après, la place artisan pour moi. D'accord, D'ample, moi, je vais suivre pour le notaire et puis après, moi, ça serait peut-être aller au festival et voir s'il n'y a pas un concours de tir à l'art qui s'organise mais il me faut quelqu'un qui sache lire mais voilà, histoire de... D'accord. Krennich, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Je ne lâche pas Sète, Sète, parce que je ne lâche pas Sète. S'il est avec moi, je fais, après, si il prend des artisans, je cherche aussi les trucs d'armes et armures parce que je me dis que ça l'intéresse. pour autant que ça l'intéresse. Alors, donc, finalement, vous ne séparez pas tous les trois. Onaime, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je vais rechercher le contact dans la ville. D'accord, ok. Écoute, on va commencer par toi. Tu me fais un petit test de coméra, je suis... Alors, c'est réussi. Bien. Merci. Donc, tu te renseilles sur le fameux Zygmunt, comment déjà ? Malhart. Zygmunt Malhart, astrologue de son état. Mais en fait, tu apprends vite que... Ben oui, effectivement, il habitait là, mais il habitait. Parce qu'il est décédé, en fait. Il est décédé il y a déjà pratiquement deux semaines. Donc... il a déjà été enterré, mais... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Euh... Calme. Il y a un observatoire... Il y a un observatoire dans lequel il travaillait, un endroit particulier... Ben, c'était chez lui. C'était chez lui. Ben... Tu te rends vers son adresse, si tu veux. Voilà. Ben, écoute, je présume que tu te rends vers sa maison. Ouais. Ben, écoute, finalement, tu apprends par les voisins que la maison a déjà été vidée, qu'elle est en vente. Enfin, son apprenti est parti. Il est parti. Ben, ils savent pas. Il est parti. De toute façon, c'était un gars bizarre. Deux jours par deux. Donc, il aimait pas beaucoup. Faut dire qu'il avait pas une très bonne réputation non plus, l'astrologue. Donc, voilà. Un gars qui se couche à pas d'heure parce qu'il est toute la nuit debout en train de regarder les étoiles et qui arrêtez pas de raconter des tas de conneries sur les lunes. Enfin, voilà. Alors, les gens qui aiment bien la nuit debout. Donc, clairement, il a pas de très bonne réputation et son apprenti, c'est pareil. Un gars a l'air chafouin, un air de fouine. Trop sournois pour avoir l'air d'être honnête. Et en plus, blanc comme un linge, le garçon, il voit jamais le soleil. Voilà, quoi. C'est un geek. Donc, vraiment, il y a un peu pas d'un d'une, alors. Alors, donc, le... Ce qu'on te indique juste, c'est que, éventuellement, si tu avais besoin de renseignement, tu peux aller au palais de justice. Et c'est eux qui s'occupent de la mise en vente de la maison, à priori. Donc, voilà. Moi, je vais me rendre là-bas pour en apprendre plus sur les conditions de sa mort, etc. Alors, ça t'a pris un petit peu de temps, hein ? Ouais. Ensuite, vous, pareil, vous me faites un petit test de comérage pour essayer de localiser l'adresse du notaire. Ça a marché. C'est le fait combien ? Un échec. 67 sur 31. Ok. Et Kravitz ? D'accord. Attends, il y a un truc bizarre. Comérage, j'avais pris deux probos, je crois, non ? Ouais, c'est ça, normalement, j'ai 41, pas 31. Bon, ça reste quand même 67 sur 41. Je ne sais pas pourquoi ça a été décoché. Je le recoche. Bon. Bah, écoute, vous tournez un certain temps. vous tournez un certain temps, ça vous prend une bonne partie de la matinée, en fait. Et vous, finalement, vous arrivez à la conclusion que, ben, Kartenweck, personne n'a entendu parler, quoi. Puis, personne connaît, il a l'air de connaître les notaires. Alors, s'il y a bien un gars qui vous dit, vous pouvez peut-être aller vous enseigner au palais de justice, eux, ils doivent connaître tous les notaires du coin, quoi. Ouais, on va prendre le petit logo de Verena de Berthix, là, puis on va y aller au criminel. Alors, Verena, ça m'étonnerait qu'elle vous laisse vous prendre son symbole saint. Je le laisse profaner ce qu'il veut, mais moi, je mets le moins que de lui. Il y a déjà un seul à même qui disparaît. Je vous signale quand même qu'elle est déjà au temple de Verena, elle. Elle peut bien nous faire un mot, tu vois. Il y a un temple, là. Pas tout de suite, du moins. Comment je fais pour me déplacer dans le... Allez, c'est bon. Donc, le palais de justice, c'est... J'aurais bien envie de titrer, mais bon. Non. On ne titre pas. le palais de justice, en fait, c'est pas très loin de l'endroit où crèche notre amie... Notre amie Béatrix. C'est pas ça. En même temps, la ville, si elle a 5 000 habitants, elle n'est pas énorme. Oui. Vous avez en plus l'échelle. Alors, le palais de justice, c'est un gros bâtiment qui marque bien la représentation de la loi, tu vois. C'est le 18. C'est... Je pense à le 18. Ouais, il y a des 0, alors... 18. Même si, je crois. C'est peut-être en dessous... Ah non, c'est écrit en plus sur le côté. J'ai pas lu, en fait. C'est le... Ah oui, il y a un truc sur le côté. Et je voulais repérer en plus le bâtiment. Non mais j'essaie quand même de me servir à... Merde ! Ah ! Ah ! Il a tout cas disparu ! C'est un bouton undo. Bah pas dans la 1.8, dans la 1.9, oui. Bon, on va devoir attendre la version suivante. Attends, je vais le remettre, le plan. Ah ! Il va falloir que je prenne l'habitude de mettre ça sur différents niveaux et en utilisant bien les niveaux, tu vois, en fait. Ouais, c'est pratique. Ouais, je me suis pas touché depuis pour rien, tu vois. Est-ce que le temps que tu remettes, j'ai le temps de me chercher un petit gratos ? Ça va, il se passe souvent mais je suis un gentil pour rien. J'ai besoin de... Monsieur le MJ, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher un gâteau dans ma cuisine ? Non. Putain ! Parce que moi, j'ai pas de gâteau et je vois pas pourquoi toi, tu prendrais un gâteau alors que moi, j'en ai pas. Eh bah écoute, j'irais me chercher un gâteau avec de la chantilly. Ah, enfoiré. Donc, euh, pourquoi ils ont pas mis ça dans l'ordre ces enfoirés ? Parce que ils sont à la dette du jeu du chaos. Ah ouais, c'est un peu près ça, quoi. Les Templés des Guildes, non. Non. Alors ça, franchement, c'est une genre de truc qui m'énerve. Il était dans le désordre sur cette fiche. Alors, ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Donc, vous entrez dans le bâtiment. À ce moment-là, vous croisez un gars que vous connaissez. Une espèce de... de mec, de grand adais qui est arrivé en même temps au bout à Boghenaffen. C'est un piège ! Tiens. Comment on se retrouve ? Comme par... Par hasard ! Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez affaire au palais de justice vous aussi ? On peut voir ça comme ça. Effectivement. Moi on va faire la queue. Donc vous êtes accueilli par un employé à l'air un peu Mossad. Alors le bâtiment à l'air... Il est israélien ? Non. C'est bien faite celle-là. A priori c'est un mec qui a l'air étonné de voir du monde rentrer là. Le palais de justice est fermé en ce moment. La cour s'est délocalisée sur le champ de foire. Ah mince. Mais peut-être, vous avez peut-être un petit renseignement pour nous. Comme je vous le dis, le palais de justice est fermé. La porte a été bien ouverte. Je regarde quand même la porte. Elle est bien ouverte. Oui mais il n'y a personne qui siège. Oui mais vous pouvez quand même peut-être répondre à notre question. C'est pas une question de justice. Enfin. Non, pas forcément mais bref. Vous sauriez où est telle noteur. J'ai oublié le nom du noteur. C'est pas le nom du noteur. C'est arrivé sur une lettre. Oui, oui, oui. Moi je peux pas lire. Donc euh... Ha 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 ha. Bah moi j'en peux lire. Ha ha ha. Ha ha putain vous faites quoi ! Je peux pas le déranger. Pas mal. Pas mal le document. Pas mal le document. Pas mal. Vous avez jamais entendu parler. Alors donc ton document il dit que c'est l'étude de LOCH qui est BARL. ok c'est marqué en où ? alors bah j'avais entendu parler bah excusez nous on va aller se renseigner comme vous avez dit et je le remercie très poliment et je le remercie très poliment mais euh on vous a indiqué qu'ils officiaient ici ? on vous a dit de nous renseigner ici parce que on a pas leur adresse bah si tu l'as l'adresse comme tu me dis qu'on sait ah non on cherchait des renseignements t'as toutes les informations sur le document j'ai même dit que c'était le Gartenweck je sais pas ce que c'est le chemin du le chemin du jardin d'accord t'es moi je pense que j'ai pris les deux que je sais lire l'allemand si vous voulez enfin vous avez le document vous pouvez lire il y a peut-être des infos dessus je dis ça je dis rien hein il y en a une grosse mais il semble la louper Gartenweck j'ai jamais entendu parler non plus on s'est poigné dans le rue de la ville ça vous êtes sûr que c'est à Mugenhafen ? je lui montre juste l'antenne du document sans lui montrer le reste du document j'ai jamais entendu parler de ce truc là vous êtes sûr que vous avez pas fait une mauvaise blague ? j'espère pas vous savez s'il y a quelqu'un qui pourrait nous renseigner ? vous savez s'il y a quelqu'un qui pourrait nous renseigner ? bah je viens de le faire ok alors je connais tous les juristes de la ville est-ce qu'il existe un Bokenhafen avec un seul F ? euh... d'accord oui on a mis deux F au plan en fait oui bah c'est pas grave donc c'est pas la bonne ville on s'était bluesé j'en étais sûr bon eh mais vas-y euh... le mec a écrit le testament il est séropositif sérieux quoi ok oh son écriture de merde quoi euh... ah donc c'est horrible ce que tu viens de dire ? ouais c'est une référence à une très vieille émission de ça se discute alors euh... d'accord voilà mais enfin tu sais les gens qui ont pas la référence ils vont peut-être même le prendre oh oui c'est bon on me connaisse pas euh... maintenant si je me demandais à croire que vous êtes le dernier... on a le nom de l'imprimerie pour euh... donc on est d'accord l'imprimerie c'est ce qu'a fait l'entête en fait pas le texte oui 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 voilà donc en gros euh... il y a bien quelqu'un qui a payé une imprimerie pour faire ce truc à priori non mais... c'est bien ça je comprends en fait je viens de comprendre le mec il va me dire qu'il a un compte Western Union dans une autre ville et qu'il faut que je paye pour avoir le pognon non mais c'est bon hein j'ai compris hein ah... non alors désolé je vais mettre à ma main le 10ème jour dans la chambre ça c'est la dame peut-être on est juste de savoir ce que vous voulez faire Toi si tu te renseignes, de toute façon on te dira qu'en ce moment il y a juste la justice commune qui est expédie au champ de foire et que pour les archives il faudra prendre rendez-vous pour y avoir accès. Ah d'accord. Et je suppose que je dois prendre rendez-vous au champ de foire ? Non, il peut prendre rendez-vous maintenant si tu veux. Vachement rendez-vous. Rendez-vous qui est fixé dans 3 jours. On me demande où on peut te contacter. A quelle auberge t'es descendu ? Tuff tuff. C'est... Quelle auberge locale me conseille ? Pourquoi le plan il arrête pas de bouger ? Enfin le plan le... J'ai rien touché moi. Ah c'est moi en fait j'ai toutes les permis... enfin t'as mis toutes les permissions alors du coup moi je... Je bouge pour le lire mais euh... Et du coup c'est parce que j'ai le train de le lire donc du coup... Bah euh... Bonne chance pour trouver une place euh... dans une auberge en ce moment quoi. Bon bah jusqu'à ce que je revienne je serai sur la péniche euh... Ah zut j'ai pas noté son nom c'est... Bah on lui dit hein on est à coté on lui dit... C'est sérieux quoi ? Bah sérieux quoi ? Bon euh je... je question aux autres. Est-ce que je... Le monsieur qui est là je lui fais lire la lettre euh... Pour avoir son avis de professionnel ? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas une super bonne idée mais enfin pourquoi pas ? Bah c'est pour ça que je vous pose la question. C'est ni une bonne idée ni une mauvaise pour moi mais euh... Non faut qu'on bouge au champ de foire mais le truc c'est que euh... Le notaire n'existe pas, la lettre elle a aucune valeur de toute façon. Y'a des chances effectivement. Bah ? Bah si j'ai joué je... Ça serait pas euh... Ça serait pas vers DC machin de truc là ? Euh ? Pas en fait. C'est quoi ? Bah le notaire. Non mais euh... Le notaire on t'a dit que la... Le... Même le... Le truc n'existe pas en fait. Hein ? C'est pas. Bah on démarre de toi. Bah écoute moi je... Moi je... Je vais me mettre en enquête de l'imprimerie. D'accord. Et Friedman de Boganhofen. Pour leur demander euh... C'est qui ? Parce que c'est eux qui ont imprimé le truc. Peut-être ils ont un registre, peut-être qu'ils ont quelque chose euh... En fait euh... Parce que j'ai que ça là pour le moment euh... Moi qui me parait euh... Pouvoir relier le truc. Juste pour savoir ce que c'est cette merde. Parce que... Je... Comme je te dis hein... Je... Je sens le truc à la euh... J'ai un compte Western Union. Euh... Donc bah écoute que euh... Petite case de commérage hein. T'es sûr ? Petite question. Ah oui. Le certificat qui prouve ton identité... Il est où ? Bah euh... Il est sur nous. D'accord. Ça serait peut-être pas con que quelqu'un d'autre le prenne en fait. Non ? Pour qu'on... Pour qu'on splitte les courriers. Histoire que si on... Euh... Tiens je te le file. Ok. Bah de toute façon euh... Si tu t'es sûr qu'en me le filant moi il pourra pas prendre pour... Pour l'autre courrier. C'est un peu l'idée ouais. Attends parce que j'ai un petit problème sur la feuille euh... Tac tac comérage voilà. Oh succès ! Joli ! Bon écoute euh... Tu tombes sur un garde. Ah bah oui euh... Pour peu que je connais. Ahahahah ! J'y trie. Ahahahah ! C'est moi qui dis ! C'est moi qui dis là ! C'est moi qui dis ! C'est moi qui dis là ! C'est moi qui dis là ! en fait vous êtes là avant que tout le monde débauche pour aller à la foire l'après-midi en fait donc ils sont encore tous là j'essaie de voir un des responsables justement pour lui poser la question sur l'entête de la lettre le truc c'est que j'essaie de plier la lettre pour pas montrer son contenu en partant du principe que ils ont pas à le voir ouais ouais on regarde ouais effectivement ça va bien être chez nous ça c'était alors il commence à regarder son manuel tout machin ouais je me souviens bien maintenant et on en a imprimé une toute petite quantité il y a un homme qui est venu un jour pour nous la commander il ressemblait pas vraiment beaucoup un avoué mais bon il est content il a pas posé de questions donc moi non plus je lui dis gentiment qu'a priori personne le connait au palais de justice ouais bah c'est bien étonnant donc voilà enfin bref clairement si ce gars là était avocat ou notaire ou quoi que ce soit ouais c'était pas remarqué sur sa tête quoi ah ouais non 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 il avait même une tête plutôt de justice il a laissé l'adresse un nom non 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 un livré non il l'a pris en personne ah non non il est venu la chercher en personne il a payé ruby ruby sur le ventre il a payé même d'avance bon la belle qualité de papier voilà combien il a commandé ? à peine une vingtaine de feuillets je sais pas trop quoi penser bon bah le truc c'est qu'il a pas grand chose à nous apprendre de plus je pense peut-être qu'il faut se renseigner en fait sur sur l'héritage en lui-même c'est-à-dire le liberung si ça existe ou pas bah ouais d'ailleurs le baronnet liberung et tout ça ? bah écoute quand tu te renseignes sur le baronnet la baronnie n'existe même pas ouais bah il est pas d'ici peut-être que personne la connait bah en fait moi ce que je pense c'est que le gars là castor machin là je pense que on l'a attiré ici pour se enfin on l'a fait venir dans le camp pour se faire buter pourquoi comment j'en sais rien mais on l'a attiré avec 20 000 couronnes il a pas fait son virement par Western Union et puis voilà ils ont essayé de le tuer quoi j'aimerais même que t'arrêtes de parler des Western Union sans arrêt s'il te plaît voilà c'est un placement de produit un peu dégueulasse quand même voilà donc bah écoutez si vous avez plus besoin de moi on va fermer une équipe je peux parler du coup à ce moment là bah on bah voilà ouais bon bah on te va la rassurer quelque part bon il n'y a pas d'héritage bah ouais mais ça veut dire quand même qu'on essaie de le buter pour une raison qu'il n'y ait pas l'argent bah peut-être tes yeux en fait ou sinon c'est que tu parles trop pas faux bah écoutez messieurs je sais que c'est une bonne journée oui bah vous aussi bah de même alors je t'ai pas posé la question au name mais je suis parti du principe que tu les avais suivis vu que t'avais rien dit et qu'ils ont rien dit non plus euh ouais bah du coup bah là 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 s'ils ont suivi je le regarde quand même bizarrement hein personnellement bah on bah tu t'aperçois t'aperçois qu'il est là et qu'il dit rien on va au palais de justice délocalisé donc forcément ouais voilà bon alors donc vous traversez euh vous traversez le reste de Boganhafen et euh vous allez au au champ de foire donc vous sortez par la porte de l'est euh tout de suite vous vous apercevez que l'animation elle est là quoi vous entendez déjà le brouh euh euh c'est la fête clairement euh à partir du moment où vous commencez à approcher de la porte en fait vous voyez que toute la ville est pavoisée avec les couleurs de la foire euh il y a beaucoup plus d'animation donc toute la partie nord par laquelle vous rentrez là de la fête euh c'est le euh c'est le marché donc euh toute l'odeur est là aussi pour vous le rappeler quoi euh euh c'est euh c'est une fête éphémère qui est dressée en dehors de la ville elle est pleine de monde donc euh il y a des marchands des mondiants gracieux des partisans il y a des battleurs avec des vêtements très chatoyants trop chatoyants il y a des gardes avec du reculis sombre la population de Boganhafen a l'air d'être représentée ici il y a des manubriers qui chantent moyamant euh effroyablement faux en trimballant des caisses des charrettes et euh des carrioles donc vous voyez que en fait il y a pas vraiment beaucoup de carrioles qui rentrent là mais euh essentiellement des charrettes à bras euh c'est des cris de bébé et des camelots qui vantent leurs marchandises euh voilà ça fait une espèce de brouhaha de fête clairement dentale tu te sens un peu agressé par ça quoi oui bah oui déjà l'odeur des humains c'est agressant c'est agressif alors quand vous rentrez sur le marché aux bestiaux euh vous comprenez tout de suite pourquoi ça s'appelle le Schaffenfest alors donc Schaffenfest c'est la fête aux boutons généralement et vous voyez qu'effectivement l'essentiel de la l'essentiel des des bestiaux dans les enclos sont les moutons donc ben euh je pense qu'on va manger pas mal pendant le week-end quoi je sais pas c'est peut-être une bête c'est une bête sacrée tu sais donc on sait jamais on peut pas les tuer hein ça dure combien de temps le festival ? euh a priori ça a l'air de durer euh je sais plus 3 je sais plus euh 3 journées pas mal une foire de truc ouais donc vous voyez que du bétail est amené depuis des enclos jusqu'à des pistes qui sont réservées pour les ventes il y a des espèces de... il y a des fermiers, il y a des marchands qui sont là et qui sont tous en train de... 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 de jeter un peu tout ce qui se passe euh... ça palabre beaucoup et euh... voilà c'est euh... ça discute au point de verre de bière, de saucisse vous voyez aussi qu'il y a un endroit avec une espèce d'estrade sur lequel il y a des gens et ils sont à priori en train de faire des enchères alors là que vous arrivez qu'est-ce que vous faites ? euh... bah en fait j'ai bien envie de me renseigner sur quelque chose euh... vas-y alors euh... d'abord qu'est-ce que c'est un magistère juste en dehors de euh... dans le bg ? ça représente quoi ? bah euh... un magistère c'est un titre euh... magistère c'est un titre euh... c'est un... un maître en fait un magistère euh... euh... c'est du classement c'est un érudit ou non ? oui c'est un érudit ou un magicien voilà parce que j'avoue que je serais bien... t'es alors euh... les autres vous me disent si vous en pensez de me renseigner sur le magistère euh... impédimentaux ou je sais pas comment c'est écrit en fait sur le euh... sur la lettre euh... de euh... de euh... pour Adolphus là et impédimentaux ouais il me voilà et euh... j'avoue que je serais bien tenté de savoir qui c'est euh... ce... ce gars là bah tu peux tu peux bonjour ouais bah j'ai bien... j'ai bien envie de savoir en fait euh... en gros d'abord de demander euh... s'il y a des magistères en ville euh... et euh... je cherche un magistère et j'écorche en fait le nom euh... un petit peu puis en fait j'hésite sur le nom en fait pour donner le bon nom à la fin mais comme si je le connaissais pas vraiment quoi voilà sans... en fait euh... voilà je sais pas euh... j'essaie de euh... bah écoute tu me fais un test... tu me fais un test de caméra s'il te plaît 30 sur... 30 sur 41 ? bah euh... ok voilà euh... un aim tu me fais un petit test s'il te plaît ok c'est de la force mentale alors... est-ce qu'il y a des chevaux ? alors toi c'est de dire rien non plus voilà voilà titre de Magister bon voilà c'est du classique euh... Magister Impenimentary c'est euh... littéralement en classique tu arrives quand même à le... à le comprendre euh... c'est euh... euh... c'est euh... euh... c'est le euh... c'est tout ce qui suit d'une armée en fait c'est euh... c'est euh... logétique qui suit une armée avec euh... 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 c'est euh... toute la foule qui suit une armée en fait ok donc c'est pas quelqu'un enfin c'est pas dans le... normalement le nom ne représente pas une personne ah c'est un titre ah d'accord c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure oui non mais c'est un titre full c'est juste un titre a priori c'est ce que te dit au name en tout cas il t'a entendu parler du truc et ce qui répond c'est un titre c'est un titre complet il faut savoir qui a le titre en ce moment c'est ça l'idée est-ce qu'il y a des chevaux dans la foire est-ce qu'il y a des chevaux dans la foire il y en a en fait pas du tout pas dans la foire aux bestiaux en tout cas tu vois des ovins, des bovins, des porcins des chevaux des chevaux t'en as mais a priori plus loin là où il y a les chevaliers moi je vous aurais regardé les prix je vous aurais trouvé une petite occasion sympa pas beaucoup de kilométrages tout ça n'importe quoi je vais m'intéresser à la vente aux enchères je sais qu'il est mort il y a deux semaines mais le temps de vider la maison des fois que ce soit les affaires de feu ok d'accord bah écoute tu regardes bah écoute tiens bah écoute non là ils sont en train de vendre des agneaux t'as des mignons petits agneaux d'accord et à ce prix là ça vaut le coup tu devrais la première chose t'as deux couronnes tu peux y aller pour le coup avec ta magie tu veux faire un truc sympa le mouton pardon voilà qu'est ce qui vous fait dire que je suis mage t'as un lot de 16 t'as un lot de 16 agneaux ils sont en ventre pour ses squads c'est à ce moment là bah tu t'aperçois Joseph qui à a priori est allé sur la fête lui aussi son bateau a l'air d'avoir été déchargé et il vous fait un signe comme ça il vous fait un signe comme ça comme ça il nous appelle ou on fait juste coucou en fait enfin il vous fait un signe comme ça donc toujours fait un signe et euh à t'entends euh ouais monsieur mon chéri bah il t'a fait un signe il t'a fait un signe alors là t'as un mec sur la strat qui te fait euh euh donc euh deux couronnes et huit pistoles pour ce monsieur là-bas il t'a fait un signe ah non ne répondez pas aussi ne répondez pas aussi rires donc euh bah écoute euh c'est euh t'aperçois que finalement bah euh la vente s'achève et puis bah euh t'as un gars qui vient te dire bah écoutez voilà il vient de remporter le lot machin il te tend un papier cromme si bah t'auras venir payer j'ai envie de m'emmerder je paye mais j'ai jamais récupéré le truc en fait rires et je signe euh allez je signe euh euh caster liberoom juste pour le fun d'accord ok t'attends quoi que non je signe d'un faux nom en fait hein pour le coup non 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 prends les les moutons vas-y tu les donne à Joseph bah bon je m'en fous des moutons bah tu les donne à Joseph c'est bon il sera se démerder lui bah écoute écoute si tu veux je les paye et je te les offre hein et tu les donneras à ton pote il sera content ouais bah écoute je les paye et euh bah au pire on leur donnera leur liberté pour l'elfe ici présent et donc bah je demande que tu mettes ton nom sur les papiers pendant que je paye bah je mets une croix hein voilà et donc euh combien tu m'as dit ? deux couronnes et huit pistoles ah ouais ok bah attends je mets ça en euh alors alors t'as Joseph qui s'amène il dit hé euh vous faites des achats bah c'est pour toi on te les offre et demain demain on a huit tonnes de bicarbonate qui arrive c'est une blague j'espère le bicarbonate oui pour les moutons non euh mais j'ai rien à foutre avec des moutons bah tu les transportes à la prochaine ville tu les vends à la prochaine ville et puis c'est bon euh et je marque et je marque donner à dentale et après ils se démerdent avec donc tu aies acheté 16 agneaux hein bah ouais 16 ah oui ok 16 excuse moi bah oui c'est pas tout ça mais euh bon vous les avez acheté mais il faut les entreposer aussi maintenant euh vous avez à faire quoi hein ok est-ce que tu il y a moyen de 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 vendre les agneaux en fait euh à la à la volée ou il faut il faut une ponte enfin il faut quelque chose bah euh il faut passer par le oui bah oui il faut payer quelque chose oui euh ok non mais je demandais c'est juste euh bon alors en ce moment j'ai pas envie de m'emmerder moi je les ai donné à dentale il y a son nom sur les papiers c'est son problème c'est son problème plus le mien bah bah vous retournez avec ses agneaux alors on vous donne un numéro enfin on vous dit qu'ils sont dans tel euh dans tel enclos on vous donne un numéro voilà vous vous présenterez ça c'est à quitter donc vous pourrez prendre vos vous moutons quand vous voulez euh ils resteront euh enfin il faut les récupérer aujourd'hui hein c'est à la fois qu'il faut faire la place vous verrez quelle heure ? oh bah elle est tombée de la nuit vous pouvez les récupérer oh bah c'est à la fois qu'il faut c'est à la fois qu'il faut pour un méchoui par contre on peut se faire euh de bons petits euh de bons petits trucs avec un peu de menthe et on est parti quoi moi clairement je vous dis euh j'hésite en fait euh alors je connais pas ce qui est en terme d'autorité et autres mais j'hésite en fait à me présenter en fait euh devant une autorité compétente avec la lettre en disant que a priori cette lettre est un faux et euh et qu'on l'a trouvé sur quelqu'un sans dire que c'est moi en fait euh et euh et on se demande ce que c'est et euh et on s'est renseigné que l'étude de messieurs machin a priori c'est des faux euh enfin ils existent pas ou du moins ils sont pas connus euh euh et euh savoir ce qu'il faut faire parce qu'a priori il y a des gens qui produisent de ce genre de lettres quoi moi j'avoue que je c'est ce que je vous dis j'ai bien envie en fait de de donner le truc euh à des autorités compétentes en disant que voilà a priori on est tombé sur ce truc ça a l'air d'être un faux sachant que je veux pas avoir la lettre comme quoi je suis euh pour le moment le enfin le papier qui est euh comme tu dis que c'est moi caster liberung tant que je l'ai pas dans poche bon bah voilà quoi mais euh mais ouais euh moi je 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 pense deux choses la première c'est que ça sent clairement une arnaque et le gars qui c'est qui est mort qui est soi-disant caster liberung c'est pas son vrai nom d'après la lettre l'autre lettre parce que c'est c'est clairement marqué que le gentilhomme que vous recherchez utilise actuellement le nom de caster liberung c'est à dire qu'il utilise le nom donc euh c'est peut-être pas lui en fait enfin voilà ce que je pense on va loin alors je je dis ça de préférence pas au milieu de la foule j'essaie de leur faire un peu à l'écart le truc c'est que vous vous en parlez à côté de l'enclos à bestiaux où vous êtes les moutons ouais mais les moutons tu sais ça répète tout moi j'ai pas confiance désolé mais voilà donc bah c'est ce que vous essayez de faire bon ? moi je sais pas j'ai juste présenté ça après j'aimerais bien avoir leur avis je sais pas moi je suis en train de réfléchir à comment je vais évacuer ces moutons mais euh je demande à la personne est-ce qu'il nous suit toujours le voyageur ? ouais d'ailleurs bah oui bah a priori il a pas l'air de l'avoir décroché bah j'ai dit que si vous alliez attend vous avez dit que vous alliez au champ de ou 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 comment au palais de justice délocaliser son champ de foire et il y allait aussi donc a priori il a continué à vous accompagner quoi euh bah j'ai bien envie de lui présenter l'étude là la lettre du notaire bon d'abord je demande si t'as des notions de justice en fait de justice d'administration ou autre c'est une bonne question je dirais non mais c'est plus au OGM de répondre parce que là ça dépasse mon en fait ça dépend euh alors des connaissances législatives ça dépasse voilà euh euh par contre tu sais que beaucoup de euh de notaires sont délettrés qui utilisent euh à la fois le classique et le Reichspiel et donc toi t'es déjà arrivé d'avoir des actes euh dans tes recherches t'as déjà trouvé des actes euh euh juridiques quoi donc euh t'es pas euh non enfin c'est pas totalement inconnu pour toi t'es pas un spécialiste mais euh euh c'est quand même dire le classique quand les documents sont rédigés en classique par exemple alors en sachant que le classique tout le monde ne parle pas hein et le classique c'est 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 du latin en fait hein d'accord du coup est-ce que je peux trouver un chargé en barbier qui avec 16 moutons me fait un cheval euh n'importe quoi euh par contre ouais en fait euh là je me suis pas une problématique euh en tant que joueur euh j'ai bien envie de lui montrer la lettre pour entre guillemets intégrer euh dans la campagne euh et le faire marcher mais euh d'un point de vue RP en fait euh clairement je non en fait parce que je le connais pas et que je sais pas je sais pas qui c'est en fait et j'hésite en fait à le faire pour en fait l'intégrer facilement en fait ah bah euh tu fais ce que tu veux euh non mais je te demande euh bah euh ou MJ pour le coup euh bah euh je viens de te dire et comme tu veux le coup c'est de savoir est-ce qu'il a l'air honnête ou pas ce garçon euh j'en sais rien euh ok il a rigolé non il est pas honnête pardon il sent la goule bah je vais poser la question donc qu'est-ce que tu me réponds à la question que je t'ai posée euh je viens de te répondre euh non 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 je me demande de la sombre pas la sombre pardon la question que j'ai posée tout à l'heure sur le fait est-ce qu'il a des connaissances juridiques euh est-ce qu'il s'y connait euh etc euh euh je vais dire je peux voir le document euh qui vous est adressé là je demande aux deux autres c'est oui ou non oh je vais faire une réponse de MJ c'est comme tu veux non mec on va mourir toi euh cramish t'es toujours avec nous oui 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 d'accord je t'entendais plus depuis un moment en fait bah c'est parce que j'ai rien d'autre à dire hein j'ai rien d'autre à ajouter hein bah si j'te pose une question bon ah non mais euh vous me faites mal quand même hein moi j'te ai dit clairement bah tu sais c'est ton problème hein donc euh maintenant c'est ton héritage hein bah non d'accord j'ai fait la lettre pour voir ce qu'il en pense ok ok je cherche s'il y a la présence d'un sceau sur la lettre alors oui 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 non mais clairement t'as le enfin la lettre est signée euh c'est une lettre en tête euh et puis les deux les le petit mot qui est en enfin non le petit mot tu l'as pas hein pardon euh ils te montent que la lettre hein donc euh ben euh 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 bah non bah écoute tu vois juste que euh c'est euh euh ça a l'air d'être rédigé comme un comme un notaire le ferait quoi bon je parcours je vérifie les sauts je m'extasie un peu sur euh euh l'héritage à toucher je dis euh ça semble euh ça semble tout à fait correct euh ça peut euh ça peut passer pour un document officiel ouais je dis à priori l'étude en question elle existe pas et ça a été imprimé en petite quantité ce qui fait que soit le soit il y a une étude d'une personne en ville enfin trois parce que le Locke, Stock & Barth euh qui est toute petite et pas connue euh euh soit euh attend au palais de justice au palais de justice ils ont quand même entendu parler euh des juristes de la ville quand même euh et ils te disent que clairement ces galas n'existent pas donc euh clairement ils existent pas et euh a priori même l'adresse n'existe pas l'adresse oui non mais l'adresse n'existe pas le notaire n'existe pas et le truc a été imprimé en toute petite quantité pour moi c'est 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 une arnaque quelqu'un a essayé d'arnaquer attends 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 le le mec du palais de justice qui t'a dit ça c'était le mec devant qui fermait qui fermait le palais de justice on est d'accord on est pas allé au vrai palais de justice délocalisé alors vu que vu que l'EMJ a lourdement insisté sur le fait qu'il fallait prendre pour un genre content moi j'étais parti sur ce point sur le point pour un genre content le fait que que après oui ils le connaissent pas j'ai quand même à les vérifier mais a priori le gars t'a dit que c'est un huissier du palais de justice il a dit qu'il a jamais entendu parler ni de la rue ni des gens ok c'est un huissier parce que comme on avait pas de titre ni rien ok c'est un huissier du palais de justice qui penait pas les notaires un mec qui ferme les portes littéralement c'est un huissier merci je le dirai quand je vais fermer la porte de ma chambre j'y penserai on appelle ça l'huisserie d'ailleurs les serrures tout ça donc ouais donc pour moi clairement ça sent cette lettre sent le pâté par contre elle était accompagnée je demande à Dantal s'il peut me passer le truc en fait je lui explique la situation en gros on a trouvé un homme mort qui me ressemble trait pour trait avec ses papiers sur lui et depuis on fait dans la roche bien je vous conseillerais de déclarer ce problème au bourgmestre le plus proche et s'il fait partie du complot et s'il fait partie du complot je le regarde et s'il fait partie du complot et si c'était un reptilien et que les illus non excusez là je regarde c'est avec deux il faut attendre le retour du grand monarque Dieu cet homme est possédé ok non mais ok le bourgmestre why not une autorité la plus pour moi c'est quoi l'autorité la plus compétente pour juger les affaires de justice monsieur empereur bah euh le juge Richter dont on t'a dit qui siégeait à l'heure actuelle au champ de foire oui non mais bah j'avais pas entendu qu'il s'appelait le juge Richter mais euh ok bah j'ai bien envie au fil ouais donc d'aller euh d'aller voir s'il y a moyen de euh de moyenner là bas ok bah bah vous retraversez le marché bestiaux euh vous évitez soigneusement euh euh de passer par euh euh par le euh par l'estrade où il y a les enchères euh euh vous redescendez un peu plus et vous arrivez sur un un lieu euh euh manifestement c'est un ring donc il y a une espèce de forain qui est habillé avec des couleurs criard et il voit une piste euh sur une couronne et il est en train de euh d'inviter euh des gens à venir participer euh venez donc gagner 5 couronne mais bien entendu monsieur 5 véritables couronne et pas seulement pour seulement quelques minutes d'effort je défends même pas c'est rien que du tout c'est c'est même pas une nuit à l'auberge sur euh sur le bord du rail qu'ils nous emmerdent t'sais rires rires je regarde euh je regarde euh crannique hein parce que je sais pas pourquoi mais je le sens chaud voilà tout ce que vous avez à faire ce sera de rester 3 minutes sur ce ring 3 minutes avec notre champion ici présent donc il vous montre un un grand vieillard qui a l'air euh qui a l'air euh à bout de souffle en fait euh moi je me moi je suis en train de me dire si on fracasse le mec bah tu restes à 3 minutes avec lui tu descends pas du ring avant 3 minutes rires donc euh c'est une espèce d'homme colossal qui à côté de lui il est massif il a l'air d'avoir la quarantaine il est torse nu euh euh avec un une espèce de pantalon en lock euh qui ressemble à rien il a l'air de respirer un peu bruyamment et il a l'air d'être à deux zones l'épuisement le garçon il a pas précisé combien pouvait monter sur le ring on le tient tu le tapes rires alors donc rires tout ce que vous aurez à faire ce sera de rester sur le ring 3 minutes avec notre champion ici présent 5 couronnes si vous tenez 3 minutes et 10 si vous parvenez à vaincre le champion pendant le même laps de temps vous monsieur vous qui me paraissez plutôt bien bâti là pensez vous pouvoir tenir au moins 3 minutes c'est vite passé 3 minutes vous savez et vous là monsieur mais oui vous là vous voulez pas montrer à votre dame quel homme vous êtes pour 5 pistoles d'entrée il est à vous allez vas-y j'y vais euh je fais gaffe à ma bourse ah ouais d'accord je fais gaffe à ma bourse euh c'est pas que je m'emmerde mais en fait moi j'ai 16 montants à refiler et du coup euh j'aimerais bien y faire rentrer mon fil en fait mais euh bah ils sont dans un enclos ils sont gardés jusqu'au soir je vois pas où est le point mais t'as encore toute la ah oui mais le truc c'est que le soir là où je voudrais les donner ça sera fermé donc euh si je veux euh en parler avant faut que j'y aille bon tu as laissé cranish aller tout seul faire son combat pendant que tu vas t'occuper d'aller négocier avec tes boutons bah je l'encourage hein ça peut me foutre tiens euh ok bon bah cranish tu t'avances ouais je m'avance ok oh voici un tout un tout nouveau challenger et vous vous appelez comment monsieur ? cranish et bien voici cranish qui a défié notre champion broguen la brute bah cranish il a pas le droit à un petit titre bon alors euh donc euh en fait il commence à enfin il demande euh bah de poser tes armes en fait parce que c'est à main nue bah oui et il te demande surtout 5 pistoles pour pouvoir monter je l'ai confi je l'ai confié à sep ouais il te demande aussi 5 pistoles pour construire bah là ça va faire tes affaires bon pas de problème hein donc euh donc euh tout ce que vous avez à faire c'est dire 3 petites minutes donc pistoles ouais c'est les pistoles d'argent ouais c'est ça enfin c'est le calcul oh c'est chiant c'est marqué c'est marqué là le calcul à la con ah bah ouais mais euh nous notre affiche v2 bah tac on a le truc qui fait automatiquement le calcul ouais mais bon bon là elle charge pas bon je l'ai retirer après oh c'est une carotte oh c'est une carotte oh c'est une carotte putain de toute façon il va il va gagner 3 couronnes enfin 5 couronnes pardon 10 il arrive à le battre moi j'y crois pas trop hein on va faire le battre si tu veux gagner de l'argent c'est important le ring il est couvert de valeur tu vois un truc comme ça tu vois donc euh voilà on a pleuré donc tout ce niche qui va affronter la brute brute quelle ère cranniche voilà il y a dit cranniche donc euh oui cranniche j'en fous entendu un autre mot donc euh ça fait alors attends attends donc tu t'essapes et puis tu montes sur le vous allez pas me faire des comptes d'apothicaire là maintenant euh donc tu montes sur le sur le ring et donc euh alors on applaudit bien fort cranniche voyez messieurs cranniche va se faire aisément 5 couronnes c'est à celui là je vais être ruiné il a payé plus cher que ce qu'il peut gagner il a payé plus cher que ce qu'il peut gagner il a payé plus cher que ce qu'il peut gagner je veux dire il y a un moment mais le chaos hein sinon tu perds de l'argent ok donc euh bah euh c'est juste pour euh me défouler alors est-ce que tu pratiques la bagarre monsieur cranniche la bagarre ? ouais non tu as euh le combat à manu je reviens ok bon tu n'as pas le combat à manu ok donc et ben euh c'est pas compliqué tu vas me faire des jets de euh des jets de cc euh à moins 10 c'est bah après qu'il a long 35 je vous crois oui donc voilà euh donc il commence à euh 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 je pense le combat il te laisse attaquer en fait je te laisse euh j'ai le combat bah attends j'ai appuyé sur entrée et là ça a bloqué ah c'est bon ah bah toujours touché voilà ah donc tu t'aperçois que euh bah il euh il 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 a l'air tourné autour prudemment autour de toi au début alors que tu tu lui mets quelques pas et puis euh tu vois que il a l'air d'encaisser mais euh il a l'air de mal encaisser quand même euh voilà tu me fais quand même un petit test d'intelligence s'il te plait je vais le tuer oh bah l'intelligence il a pas fonctionné non non bah a priori euh depuis qu'il a changé les formules depuis qu'il a corrigé les formules ça marche au mieux euh excuse moi excuse moi excuse moi mais moins le bouton du nez qui marche hein voilà donc euh et c'est faux il y en a certaines qui marchent mieux il y en a certaines qui marchent mieux il y en a certaines qui marchent mieux euh l'intelligence ok on est d'accord mais cependant entre ma modif et la fiche qu'on utilise tu l'as eu entre les mains et tu l'as modifié non mais y'a pas de soucis euh tu me fais aussi un petit test de Vendurance s'il te plait monsieur Kranich Vendurance ouais euh tout pile et bah voilà et bah écoute euh je t'aperçois que bon bah au début il encaisse quelques coups euh il euh il te laisse il te laisse approcher euh voilà et puis euh bah tu penses que le combat a l'air plutôt bien parti parce que il a l'air d'encaisser nettement moins d'être nettement moins virulent donc je te demande la façon dont t'attaques maintenant ou t'attaques de façon euh euh alors t'as deux attaques maintenant donc tu peux dire que tu pour une action complète tu peux dire que tu fais toutes tes attaques euh tu fais un fleuri quoi tu fais toutes tes attaques euh tu peux attaquer sauvagement enfin brutalement euh pour avoir un petit bonus euh euh tu peux euh 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 tu peux te mettre sur la défensive euh comment ? tu peux faire deux attaques brutales du coup c'est ça ? non tu peux pas faire deux attaques brutales tu peux faire tes deux attaques ah tu peux faire une attaque brutale ou tu peux attaquer normalement euh attaquer pareil quoi ou euh te mettre sur la défensive c'est toi qui vois tu as l'air plutôt sur la défensive au début euh ouais ce qu'il dit défensive ça veut dire qu'il va pas forcément frapper donc je peux faire une brutale pour contrer sa défense par exemple ouais je vais faire ça d'accord ok bah vas-y euh raté donc le truc c'est qu'en fait tu t'aperçois qu'il t'a feinté et que il te fout une grosse patate euh tac tac tiens alors étonnamment euh son point rip sur ton menton tu l'as senti passer mais sans plus euh j'ai juste senti une piche nette quoi à ce niveau là c'est ça donc euh tu sens que oula mais finalement euh tu as l'air plus plus compétent que ce que tu croyais et euh bah écoute je te demande juste vous approcher de la fin du combat mais en juste de me dire ce que tu veux faire euh il est toujours en défensif ? euh t'as l'impression qu'il a il est passé un peu plus en équilibré là et un peu plus en équilibré il fait attaque parade je vais lui faire deux attaques d'accord ok la coupe vas-y la première que je vais relancer je vais relancer la première alors attends euh du coup elle ne touche pas ok et la deuxième euh ne touche pas non plus mais je ne suis pas obligé de la relancer parce que c'est 96 et plus je chope l'éponge à côté de moi et je lance je la jette l'éponge voilà voilà lui par contre euh bah il va te te foutre une belle patate euh 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 tu me fais un test d'endurance s'il te plait euh enfin euh je vais le relancer non 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 attends 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 je le relance rires tu grilles tes points de fortune pour 5 couronnes hein voilà bah écoute euh tu comprends pas bien euh t'étais en train de te battre t'étais en train de balancer tes attaques et euh au dernier moment tu tu t'aperçois que t'es au sol et puis euh euh t'as pas bien compris comment c'est arrivé quoi il y a de la magie dans l'air donc ils t'ont enfin euh non clairement euh il t'a assommé alors il est pas resté assommé bien longtemps hein il est resté assommé 3 ans euh il y a eu un peu peur au début euh Sepp puis t'aperçois que finalement il commence à remuer un peu euh je le mets sur le coin du ring je prends une éponge l'éponge je lui explique euh de toute façon au match retour il se le fera il faut juste qu'il s'entraîne et qu'il monte des marches encore sous une music rock ah 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 t'as fait paniquer je te le rappelle ouais là t'as pas compris le truc c'est euh tu penses pas de l'avoir il avait l'air épuisé quand même et puis euh finalement tu finis au sol dans la poussière je le remercie j'ai gagné une fortune en pariant contre lui je sais pas si le MC a mauvais ton bah en fait euh il m'a pas dit combien il pariait mais euh je considère que tu n'as pas réussi à trouver quelqu'un qui couvrait ton pari enfin t'es content d'avoir trouvé quand même qu'il a d'avoir trouvé la fin de enfin d'avoir su parier sur le sur le bon cheval malgré tout de toute façon a priori vu sa cote euh le champion tu gagnes pas grand chose à jouer pour lui quoi d'accord c'est c'est du style pour deux pistoles que t'as investi t'en gagnes une bon c'est pas une super c'est pas une super somme quoi euh donc payer le combat 5 couronnes pour gagner 5 couronnes c'est pas une super somme non plus non il a payé 5 pistoles ah tu m'as dit t'as dit 100 pistoles non 5 pistoles ah j'ai entendu 100 donc je me suis dit c'était un petit peu la grosse carotte quoi non 5 pistoles ah d'accord ben parce que 100 pistoles ça fait un peu la couronne quoi donc euh il euh ouais que le champion a l'air quand même méchamment euh méchamment fatigué après le combat quand même ouais non mais ça pue la magie mais bon ça c'est une c'est un truc du joueur hein tu vois ah puis la magie vas-y il y a un mauvais perdant elle est ouf ah 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 bon la pire excuse ouais j'ai du lag aussi c'est des découpés 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 non ou bien euh ou bien euh ou bien t'es tombé sur des forains quoi non non moi je te dis c'est euh c'est euh c'est la magie c'est pas donc euh Dantel toi pendant ce temps là t'es pas resté pour le combat je présume ? non ok t'es parti faire quoi ? euh en fait je 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 voulais savoir si les temples de la ville accepterait une offrande d'un agneau ou 16 bah mieux c'est d'aller bah c'est ce que je pensais faire en fait aller aux temples différents voilà poser la question tu veux dire à quel temple ? et bah après euh j'en sais rien le plus proche alors tu demandes quel est le temple le plus proche ? bah on va te dire euh quel temple de Tal Ria qui est là-bas ? bah voilà et puis je te montre l'extérieur alors c'est l'extérieur de la ville a priori oui bah j'y vais et puis euh en gros après moi ce que je veux faire c'est de donner aux pauvres en fait euh des temples qui peuvent éventuellement euh redistribuer après derrière à des euh pauvres bah ouais tu connais les divinités euh les divinités euh bon on t'a dit que le temple bah on t'a dit que le plus proche c'était le temple de Tal Ria quoi oh bah j'y vais ok euh c'est alors ça ressemble pas vraiment à un temple hein ça ressemble à un petit oratoire mais y'a des prêtres par contre y'a deux hommes de femmes qui sont là tu vas plutôt vers euh alors les les hommes c'est plutôt euh le genre peau de bête euh enfin euh des gars qui te ressemblent un peu quoi tu vois ouais des mères qui sentent la venaison quoi tu sais et puis euh les femmes ont l'air plus euh guerrières euh elles sont enfin elles sont pas femmes mais elles sont elles ont pas l'air guerrières quoi elles sont elles ont l'air plutôt euh euh des bonnes paysannes quoi du coup euh bah je vais voir une bonne paysanne alors du coup d'accord ok alors euh t'en regardes un peu arriver enfin un peu surprise mais c'est bon pour un elfe débarquer euh bah excusez-moi euh euh je voudrais savoir si votre temple acceptait les des offrandes j'ai euh c'est l'agneau euh dont je voudrais me débarrasser non j'aime beaucoup comment c'est présenté oh la vache débarrasser rien que ça alors euh prends ma merde certes c'est euh c'est une coutumel bon disons que disons qu'un ami me les a offerts euh et les a achetés au au marché à bestiaux là et euh du coup n'ayant pas de moyens de les transporter hélas euh voilà je voudrais faire une bonne action et les donner à un temple pour qu'ils soient redistribués auprès de gens qu'on a besoin d'accord euh donc vous avez pensé au temple de Thaleria oui voilà euh non bah forcément j'ai demandé un temple parce que je pense que les humains vous faites ça par le temple donc voilà vous savez je connais pas très bien les huissies coutumes de chez vous donc ah bah écoutez euh y'a pas de soucis je vais vous parler de bah de Ria ma déesse on parle de la dernière alors euh bah Thaleria ce sont euh euh prends le petit bout alors Thaleria euh ce sont euh les divinités euh liées à la nature voilà euh Thal euh est plutôt un dieu euh euh axé sur la chasse euh alors que Ria est beaucoup plus axé sur euh 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 les champs les prairies euh voilà donc non pas véritablement de grands temples mais beaucoup d'oratoires euh vous voulez effectivement faire le cadeau d'agneau euh euh le temple euh enfin le le clergé de Thaleria sera très content de vous les prendre et euh 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 ils en feront un bon usage très bien je vous en donnerai 15 d'accord et euh on fait ça comment ? ah bah venez les chercher hein ouais toi en fait t'as un papier avec euh avec ton numéro d'enclos dessus voilà bah euh bah venez les chercher avec moi si vous voulez on y va de suite d'accord bon bah euh vous voyez que bah euh elle appelle euh il y a des gens qui viennent hein donc elle fait euh elle appelle un gars ça a l'air d'être une espèce de maquignon quoi un gars qui trimballe des bestioles quoi et euh bon bah ils discutent un petit peu tous les deux et puis bah ils partent euh ils t'accompagnent tous les deux et euh chercher les aliments ouh ils en prennent tous les deux un on prendra un petit peu de temps voilà t'as pas de bonne heure ça donc euh bah il vous faut euh environ 3 minutes pour que le combat se finisse euh et puis euh environ un petit quart d'heure pour que cranish euh récupère pleinement ses esprits euh c'est la magie cranish pourquoi tu t'as frappé cette enclume ? avec ta tête c'était pas une bonne idée cranish héo cranish euh c'est les afflots qui sont résistants à la magie non ? euh elle est là c'est là c'est là bah moi j'attends qu'ils se remettent bien d'aplomb pour après aller voir euh ah bah t'as moyen de lui acheter un godet pour le remettre d'aplomb quoi j'ai pas dit que je veux qu'il vomisse partout ah non mais euh qu'il y ait un verre tout le monde se sent beaucoup mieux quoi ou avec un mouton c'est doux est-ce qu'il est assez conscient pour que je lui pique des sous dans sa poche pour aller lui payer un verre avec ses sous ? bah fais-toi lui demande il y aura bien hein je te demande est-ce que tu veux que je te paye un verre avec tes sous ? je lui demande hein comme ça pour te remettre bien j'ai mis tes sous oui mais c'est un verre pour toi hein tu peux pas m'en offrir ? ouais moi de ce que j'ai compris t'offres pas la bière aux gens donc euh si tu veux de la bière il faut que tu te l'achètes non ? bah oui alors je l'ai pas offert parce que je le sais rempli de pognon donc euh voilà mais justement si je suis rempli de pognon c'est parce qu'on m'offre des bières quoi attends je te rappelle quand même que il a payé le rafistolage d'une cote de maille assez frais pour Béatrix hein ouais mais ça c'est parce qu'il faut la pécho c'est tout quoi donc voilà euh j'en mets quand même les choses en perspective euh non non mais pas tout à fait que c'est combien la shop de bière euh pas sous j'ai entendu pas sous donc euh 3 3 3 sous ok bon bah vas-y je la paye c'est juste une haine hein c'est une petite bière quoi je l'achète pour lui d'accord bière c'est le truc que tu bois pour pas boire de la flotte j'aimerais payer une bière s'il m'avait donné les sous mais il m'a pas donné les sous donc je vais pas me payer une bière la bière c'est ce que tu bois pour pas avoir à boire de la flotte en fait hein parce que bon la flotte en ville c'est dangereux j'ai pas envie j'ai pas envie vas-y vas-y prends toi une bière aussi ah tu me donnes les sous pour que je me paye une bière oui cool bah voilà je me prends une bière avec ces sous ouais bah d'accord alors quand c'est des humains on paye les bières mais alors quand ça les est pointu on oublie hein raciste putain de toute façon t'es pas là toi je sais que t'as des tu mais bon mais t'es pas là donc euh bah tu t'assistes à toute cette scène on aime est-ce que tu prends quelque chose à boire toi ton cuillet euh euh ? ouais je vais me prendre une bière bah 3 sous en moins alors vous apercevez quand même que c'est hors de prix mais environ 3 fois les tarifs pratiqués euh normalement quoi alors quand tu dis les tarifs normaux les tarifs normaux c'est c'est tu prends en perspective euh sur le trajet avec le bateau ? ou d'Ulm ? parce que pour l'enfant les tarifs normaux je les ai pas beaucoup vu moi hein ah vous les avez vu vous les avez vu sur la rivière Bogan vous avez payé les tarifs normaux je vous rappelle hein ? ouais mais sur le canal euh ouais mais j'ai pas le temps de bien voir y'avait des gens qui essayaient de me tuer bah attention le canal euh vous savez pourquoi c'était plus cher hein ? y'avait des concessions à payer hein ? comme sur les sociétés d'autoroutes hein ? ouais enfin les tarifs étaient plus proches des bains en haut de montagne que des stations d'autoroutes hein ? rires 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 ah vous êtes vraiment inferno aujourd'hui rires rires vous finissez par passer à côté d'un truc un peu bizarre c'est ça là c'est une espèce d'exhibition de monstres il y a de gros atoutments curieux qui sont là et vous voyez qu'il y a une espèce de forain qui carangue la foule se parcher sur un truc il est à la hauteur de deux hommes quoi approchez approchez dans une petite heure pour assister au plus extraordinaire et plus étrange spectacle de curiosité zoologique jamais présenté ce glorieux empire le musée zoologique du docteur Maltusius assemblés pour votre éducation votre divertissement et votre édification depuis les coins les plus reculés du monde connu à un coup incalculable l'inhabituel, le bizarre oui et même l'écœurant à peine mesdames vous ne verrez pas plus ceci à nouveau mes amis non même si vous vivez cent années ça je vous le souhaite vous serez étonné par cette myriade de uniformité vivante tous ces êtres biscordus dont l'existence même défient toutes les lois de la nature vous serez étonné et stupéfait mes amis ceci je peux même vous le garantir c'est à ce moment là qu'on dit déjà vu il y a une espèce de corde qui est tendue en demi-cercle qui forme un enclos contre la muraille de la ville profonde à deux chariots et donc il y a une espèce de bannière latérale sur laquelle il est écrit pour ceux qui savent lire le musée zoologique du docteur Maltusius plus étrange créature dans tous les coins du monde alors je jouerais un gamin de 12 ans je pense que je ferais ah il faut qu'on y aille il faut qu'on y aille mais là non clairement ah mais clairement pour l'époque attends pour l'époque ce genre d'attraction c'est un truc plutôt d'adulte d'ailleurs oui je me doute mais c'est juste que je sais pas pour le moment en fait j'ai d'autres choses dans ma tête oui non mais voilà c'est bon la bête donc il y a aussi qu'il y a il y a le forain là c'est qui a rond tout le monde c'est un homme de la quarantaine qui est vécu de manière criarde comme tous les forains sauf que lui ses vêtements ont l'air vachement plus vieux et usé que les autres et vous voyez qu'il est accompagné d'une espèce de nain qui a l'air encore plus mytho que son maître voilà et qui se balade avec une espèce de toué et donc vous bah vous passez le vous passez ce coin là vous me faites juste un petit tasse de perception s'il vous plait ça va ? non ça marche pas rien d'accord bon alors c'est pas faux je me gratte alors c'est pas tu es perdu de couronne c'est ça ? c'est pas faux de dire quand même que je vérifiais ma bourse oui 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 non mais je sais je sais je me suis fait tirer de couronne ou pas alors ? non non je te dirai combien la totalité donc non mais il m'a dit qu'il avait plusieurs comme nous tous un peu oh la vache bah là il s'est fait faire des sommes d'organes voilà c'est assez mignonné donc vous arrivez sur le vous avez fait arriver sur ce qui a l'air d'être le tribunal des fêtes donc il y a une espèce de grande tente avec des armoiries de la ville qui sont suspendues à l'extérieur il y a deux gardes armées de Helbard qui sont à l'entrée il y a pas mal de gens qui font la queue et 11 ans il y a il y a un pilori en fait à quelques distances alors vous voyez il y a un large espace autour du pilori vous voyez que la terre a été battue à cet endroit là a priori ça y est c'est plutôt boulot ça a l'air d'avoir été pas mal piquiné vous remarquez surtout que c'est recouvert de détritus alors quand je dis détritus c'est plutôt des fruits pourris ce genre de truc et piteusement il y a il y a vous voyez un être qui est accroché au pilori en fait donc le pilori est installé pour que vous soyez accroupi en fait parce que le gars a pas l'air tellement accroupi en fait il a l'air presque debout on dirait un nain vous avez jamais vu un nain aussi crasse que ça en fait il a pas l'air spécialement en forme sa barbe et ses vêtements sont dégoulonnants plus peu de fruits pourris et il a l'air à peine conçu il y a aussi qu'il y a une espèce de groupe de gamins qui sont rassemblés autour des pilori et ils sont en train d'injurier le nain de balancer des fruits je le connais pas moi si mais c'est parce que j'ai fait la campagne déjà alors pas pour faire la campagne c'est cette partie là de la campagne j'essaye de savoir ce qu'a fait le nain tout le monde de l'an c'est un fauteur de troupe c'est un nain c'est une raison de le mettre au plori qu'est-ce qu'il a fait exactement par foutre un fauteur de troupe tu as demandé au garde ouais je me demandais un garde ouais c'est un ivrogne il fait de la merde ouais il a fait un combat de taverne bourré on l'arrête ça fait déjà 3 ans qu'on l'arrête depuis ce matin et bah faut pas qu'ils boivent avec Béatrix parce que ils vont tu l'as dit c'est pas là toi jamais faut pas qu'ils boivent avec Sepp et Béatrix pourquoi je te souviens de rien je comprends pas de quoi tu parles Sepp quand il se bat bah il faut rien Béatrix quand il se bat quand il se bat bourré écoute j'ai acheté des pop-pommes pour t'encourager donc voilà ouais mais bon moi par contre je m'adresse au garde pour savoir comment ça se passe pour avoir un entretien dans la tente quel genre quel genre enfin comment marche la procédure en fait parce que pour le coup j'ai aucune idée on va entendre que le joueur comment ça marche bah c'est pas compliqué vous allez vous allez voir l'huissier qui est là donc il y a effectivement à côté de la tente il y a un gars avec un écritoire et tout le travail là et bah vous vous enregistrez là vous faites la queue et on va vous appeler bah je veux voir l'huissier d'accord je veux voir l'huissier aussi ok parmi je qu'est ce que tu disais bah de toute la façon faut que je protège le cul de Sepp d'accord alors non je disais que vous avez on ne couche pas ensemble tu peux me protéger le reste du corps mais c'est bon pour mon cul laisse le tranquille alors l'huissier c'est on dirait le même genre de gars que celui que vous avez déjà rencontré dans le au paix de justice enfin ça peut être un clone tu vois il a un peu de pointons de charisme voilà il a les doigts tachés d'encre il en a même sur le bout du nez il a tout le matériel il a des gros bouquins tout le matériel pour écrire de quartier des plumes la tunique est tachée d'encre par contre ces papiers eux ne semblent pas tachés d'encre ouais c'était quel sujet en fait j'aimerais avoir un entretien je suis tombé sur un 2 ans soi-disant officiel et j'ai peur que c'est un faux et j'aimerais le déposer ou du moins le montrer pour soit attester sa véracité soit voir si c'est bien ou si c'est bien d'un faux en fait ouais bon ok alors il dit montrez-moi les documents je lui montre le document seulement le document de toute façon c'est Kranic à l'autre donc pas Kranic non c'est Dental Dental je lui montre le document je croyais que tu l'avais récupéré moi je lui ai refilé de base je le refile c'était juste pour montrer à notre ami d'accord le truc c'est que t'as quand même un document qui atteste de la véracité du document que tu as en fait c'est pour ça je comprends pas que tu lui refiles je l'avais pas compris mais à ce moment là oui à ce moment là oui c'est Kranic il avait sur lui je le garde pas sur moi en fait toujours toujours ça en fait oui voilà je le donne avec ce document voilà le truc c'est que ça signifie que tu es bien Castor Liberou enfin avec ce document je n'ai vraiment pas envie de le donner en fait c'est pour ça mais bon oui non mais attends le truc le truc c'est que tu peux ne pas le présenter mais enfin si tu veux avoir un avis éclairé de la part d'un juge je te demande je te demande juste voilà on est d'accord qu'il n'y a aucune photo Castor Liberou avec le truc comment ça photo non mais image en gros c'est juste marqué c'est que le porteur du document est Castor Liberou en gros mais c'est tout oui oui c'est tout ce qui est marqué c'est bien marqué ce qui est marqué dessus pas de portrait il n'y a rien du tout mais c'est pas d'entrée des documents pour le moment en fait le truc c'est juste je ne veux pas dire pour le moment ce serait le voilà c'est tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure on n'a pas dit qu'il le rendait en fait donc s'il veut avoir les deux documents il les a s'il ne veut en montrer qu'un il n'en montre qu'un je veux juste savoir ce qu'il montre le truc c'est qu'il veut un avis sur une question et je lui demande de préciser ce qu'il veut vraiment parce que la réponse sera plus fonction voilà le truc c'est que c'est un ensemble si tu veux une réponse parcellaire ou une réponse complète à ta question c'est tout ce que je veux savoir en fait allô ? le truc c'est que j'en sais rien en fait maintenant parce que moi j'étais parti sur un truc en fait j'ai très peur des deux documents de base donc si tu me dis que j'ai pas toutes les infos ça m'emmerde parce que je voulais pas que tu me le dis bah attends comment ça je t'ai dit que t'avais pas toutes les infos je t'ai demandé juste ce que tu voulais présenter au jus ce que tu voulais bah moi au départ je veux juste présenter le document c'est ce que je t'ai dit le truc du notaire oui d'accord le truc du notaire est un faux l'autre je ne sais pas si c'est un faux mais vu qu'il y a des tampons je considère qu'il est vrai le truc mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout le deuxième document enfin le document avec marqué notaire machin et tout c'est ce document moi qui m'intéresse je veux te dire juste c'est que donc tu veux juste aller faire analyser le document de l'étude de Messier-Lock Stach et Barl en disant que si c'est faux il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des faux de notaire je suis venu pour en gros je suis venu pour faire ma petite délation tu vois je veux juste savoir je veux juste savoir ce que tu veux pour être certain qui n'est pas de surprise et que derrière j'ai pas de ah oui mais ça tu ne l'avais pas dit voilà comme je te dis moi j'amène le truc en disant que j'ai trouvé ce document que je pense que c'est un faux parce que je me suis renseigné un peu sur la question et que j'aimerais en fait avoir un avis éclairé sur ce document et de sa véracité parce que l'adresse j'ai jamais entendu parler sur Pogganoffen de ce notaire et je pense que quelqu'un utilise un faux nom ou montre des arnaques en fait avec ce truc là voilà comment je présente le truc c'est en gros voilà voilà ok et toi Onaïm qu'as-tu dû dire moi je viens pour me renseigner sur les circonstances du décès de Sigmund Mallard et savoir où ont été déplacés ses effets personnels s'il a laissé un journal sur ses recherches quelque chose comme ça à quel titre tu te présentes au nom de mon maître est-ce que tu présentes quelque chose ou pas et je présente ma lettre d'introduction juste la lettre d'introduction bah j'ai que ça t'as même pas fait de la motivation NCV quoi sérieux non t'as aussi ta patente de magicien je présente aussi ma patente d'accord non mais c'est pour savoir si tu la présentes ou pas c'est pas une obligation et bien l'aide d'introduction t'as l'aide d'introduction et ta patente de magicien ok et regarde le truc un peu surpris bah tu te caches pas quand tu le fais je présume non pas spécialement mais ils savent pas ce que c'est qu'une patente les autres donc bon c'est toi qui présumes alors clairement bon il regarde le document bref t'es là il faut jeter un oeil bah ouais clairement bon tu vois qu'en fait il s'agit d'un édit impérial qui qui autorise monsieur à faire de l'agir voilà ah il vient lire mon document dans mes mains carrément j'ai pas besoin bah non il est à côté et tu le présentes tu présentes la patente qui va être lue par un gars devant lui c'est euh j'ai l'air donc ah bon avec de toute façon tu présentes les documents t'es dehors t'es au milieu de tout le monde t'es pas isolé t'es je présente on va te donner une ordre bon bah tant pis non non t'es pas isolé je t'ai dit c'est à l'extérieur de la tente vous êtes vous êtes là et j'ai demandé si tu te cachais si machin tu m'as dit donc voilà bah je pensais qu'il y avait quelques pas qu'on se marchait pas dessus mais s'il peut carrément venir le lire dans mes mains le truc ouais j'aurais pas fait ça mais bon tant pis de toute façon t'es bien obligé de présenter les documents et vous arrivez à deux devant le mec tu m'as pas dit qu'il venait tout seul il s'est voilà bon tant pis sans doute tu peux le dire tu me l'avais pas dit de quoi ? oh mais tant pis j'ai bien aimé la scène c'est tout j'ai demandé juste s'il prenait des précautions ou pas j'ai demandé si je pensais pas qu'il y en avait spécialement à prendre mais tant pis si je te pose la question si je te pose la question et que tu me réponds que t'en prends pas c'est pas grave non mais attends attends si c'est grave si je te pose la question et que tu me réponds que t'en prends pas et que après tu me dis ouais mais je voulais prendre des précautions ça va pas marcher bah tant pis on continue oui mais j'aimerais qu'on soit juste d'accord ok donc bon et bon bah c'est pas de soucis de toute façon l'ambiance va se terminer on va vous recevoir vous attendez environ 5-10 minutes et puis bah on on appelle mon affaire Chrome ouais donc j'y vais avec Rani côté de moi d'accord toi même qu'est-ce que tu fais tu rentres tu rentres pas bah j'attends qu'il est fini ou il faut rentrer moi je l'empêche pas de rentrer je te demande ce que tu fais en fait bon bah je rentre tu rentres avec eux ok ouais le regard va pas l'heure de t'arrêter de toute façon tu t'es un papier qui dit que t'aies d'affaires en cours donc je rentre bah t'as un mec la cinquantaine qui est là il a des beaux habits il est sur une estrade qui est un peu plus haute avec une belle table il y a plusieurs il y a plusieurs les traits à côté de lui des notes des choses comme ça il y a une petite bibliothèque qui a été apportée tout est fait pour que ça soit que ça ait de la gueule quand même voilà il y a deux gardes en halbarbe à côté de l'estrade et bah on vous fait signe d'approcher donc voilà donc vous êtes monsieur donc t'as du donner ton nom quand même cram pour te le demander oui oui c'est c'est le machin donc monsieur Brouwer oui vous contestez la véracité d'un document juridique c'est bien ça ? non je demande si ce document est bien un document juridique légal et que parce que j'ai pas de plus des maîtres en question dans la ville en fait donc je résume vous contestez la validité d'un document juridique on va regarder ça donc effectivement il y a garde bon bah alors au prix d'abord ça a l'air correct si ce n'est que effectivement il n'y a pas de notaire à faim ni même l'adresse donnée n'existe pas on regarde qui parle d'un baronnet baronnet libe rong super naïc pendant qu'il fait signe à un initié il dit vous ne pouvez pas regarder regarder voir dans les compilations hier si on trouve trace de cette personne qui commence à chercher c'est peut-être super vieille a priori pas tant que ça parce que la date a l'air récente la lettre oui mais la mort du baronnet est peut-être super vieille en fait bon ça veut dire qu'il est si si c'est le dernier descendant c'est que le gars est quand même un contemporain quand même un truc qui est dû il n'est pas mort il y a 4 siècles c'est pas restant en suspens pour un 4 siècles a priori bon quoi le gars consulte un gros bouquin il n'a jamais entendu parler de ce gars là bon bah a priori vous avez raison ça gérerait bien un faux alors donc est-ce que je peux vous le juge a l'air alors le juge pour ce que tu en vois il a l'air il a l'air dur tu vois mais en fait tu t'aperçois que c'est plus un style qui se donne en fait c'est plutôt un gars sympathique à ce moment là moi alors hors jeu j'ai bien envie en fait de lui donner tous les éléments au juge même si c'est peut-être une connerie mais j'ai bien envie en fait parce que s'il me paraît sympathique même s'il a l'air un peu dur j'ai bien envie d'aller plus loin tu fais comme tu veux oui non mais je dis ça aux autres s'ils me disent non surtout pas je le fais pas tu vois mais voilà bah à ce moment là je lui dis bah écoutez c'est à ce moment là je demande à à Karnik de me donner les commentaires en disant qu'en fait on a trouvé ce document sur une personne décédée sur la route d'Aldorf elle était accompagnée de ce document je lui donne le document et depuis qu'on a coupé ces lettres on a eu des assassins après nous en fait qui ont essayé de nous tuer j'ai une ressemblance physique avec ce soi-disant Castor Liberung alors vous avez Karnik un peu les yeux ouais oui oui j'ai Karnik un peu les yeux il a l'air bizarre quand même votre histoire bah oui c'est justement pour ça qu'on s'est dit qu'on allait voir quelqu'un de de votre stature pour en parler parce que clairement nous on sait pas trop quoi faire là et et la personne qui a essayé de tenter de nous tuer et malheureusement bah on l'a aussi parce que bon bah il essaie de nous tuer et il avait 7 lettres sur lui et je lui donne la dernière lettre en gros je lui donne tous les éléments en lui expliquant que et le truc c'est que moi personnellement j'ai pas envie de faire passer pour quelqu'un que je suis pas ni de récupérer un truc et en plus a priori ça a l'air d'être un faux et d'avoir une espèce de conspiration derrière moi je préfère donner ça à des autorités compétentes voilà donc bah écoutez j'ignore complètement la portée de tout ça bon c'est bizarre magistère et pd mentier j'ai jamais entendu parler de cette chose là bah écoutez pardon ces documents on va faire une enquête bon on va voir ce qu'elle va donner ça va pas l'air facile parce que il n'y a pas de signature qui c'est cet Adolphus Custos là c'est la personne a priori qui essaie de nous d'accord enfin je suppose on est d'accord on l'a trouvé sur lui et la lettre elle a été adressée donc oui oui donc oui on a essayé de nous tuer pendant plusieurs escales en plusieurs escales en venant ici à chaque escale il nous attendait avec des gens en arbre et à chaque fois on a dû se défendre effectivement c'est bizarre qu'est-ce que vous avez fait à cet homme pour qu'il vous envahie bah je dois trouver ces documents et a priori j'ai une ressemblance physique avec la personne décédée j'explique ouais clairement la personne décédée on l'a regardée elle me ressemble tout comme deux gouttes d'eau et je pense que cette personne elle a fait quelque chose de sale pour que on veuille la tuer à ce point je suis un artisan je lui explique d'où je viens en gros je donne voilà bon tu lui expliques pas comment on fait avec les sables non je me dis que c'est le moment tu vois et il est mort où votre votre question il est mort je lui dis je lui donne le nom de la ville précédente celle où il est mort alors qu'est-ce que l'es-de-brouille ah non qu'est-ce que l'es-de-brouille il est mort il est mort sur la route d'Aldor et je lui explique où sur la route et je lui dis que pendant une attaque d'homme bête il a été tué on a trouvé son cadavre et il a été brûlé par des gardes impériaux qui étaient sur place qui 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 écoutez on va mener notre enquête à Aldor et sur la route c'est qu'il y a Weissbouc voilà bon écoutez je vous remercie d'avoir attiré l'attention mais juste sur ce problème je pense que j'ai fait une connerie mais bon je voyais pas quoi d'autre faire bon bah écoutez bon bah écoutez affaire suivante bon bah on sort avec Kranich on laisse notre ami ok bah oui ok bah on aim donc tu présentes ton cas bonjour onem reinster je viens au nom de mon maître m'enquérir de ce qui a pu arriver à feu Sigmund Malar sachant que ce dernier voulait alerter mon maître sur des observations alarmantes sur Morse Lib et donc j'aimerais savoir alors quand tu prononces le mot Morse Lib il a écarqué les yeux tu sais oui j'aimerais savoir ce qui lui est arrivé et s'il a laissé un journal derrière lui quelque chose qui pourrait nous orienter sur les découvertes inquiétantes qu'il aurait fait bah écoutez c'est certainement enregistré au greffe on va pas les placer le greffe complètement ici donc il est vrai là on va pas les sortir on les laisse dans les réserves où ils sont bah écoutez on verra on va on va très certainement nous convoquer au palais de justice d'ici je sais pas 3 ou 4 jours et on va essayer de voir ce qui t'est arrivé j'ai déjà un rendez-vous avec les archives concernant cette affaire ça pourrait concorder bah oui alors dans ce cas là qu'est-ce que vous faites ici bon je venais je voulais voir si j'avais pas de plus en plus d'informations plutôt c'est tout bah non c'est on pas ce qu'on peut faire pour vous renseigner si vous avez déjà un rendez-vous au greffe on peut pas nous fixer à nouveau d'accord bon bah le jeune homme il serait temps quand même enfin c'est bon quand même de ne pas faire perdre son temps à la justice mes excuses maître alors hein faut le faire avec un petit cheveu hautement dans la voie genre maître c'est très raccord avec les animaux qu'il y a dehors bon bah voilà il y en a moins dehors il y en a moins bon je sais pas pourquoi mais je pense que le juge il s'attendait pas à les deux trucs qui viennent de lui tomber dessus mais moi je pensais faire un truc tranquille à la foire régler des petits problèmes de vol de machin boum alors bah en fait l'essentiel des affaires qui passent au jugement là c'est c'est clairement c'est de l'ivresse et de la lagarde ouais d'ailleurs la justice est très expéditive parce que quand l'audience est ressortie en fait vous apercevez qu'au priori le nain n'est plus là et il a été remplacé par trois autres gars ok on l'air très alignés aussi qui a envie de se butchurer la gueule parce que pour le moment j'ai plus chose à faire mais c'est pas pour les autres vous avez perdu un peu de temps je te suis vous avez perdu un peu de temps et donc finalement Dantal toi t'es revenu sur la foire j'ai vu que tu recherches tes petits camarades ou pas en fait on peut faire un truc en privé euh titre ouais bah écoute vite fait on va faire un truc en privé deux secondes tu veux qu'on on se met à la maison de guéchat ou on fait switcher les autres non on peut se mettre en maison de guéchat tu travailles le bot ou est-ce que ok en fait ce que je veux faire c'est que je veux je veux payer je veux payer le mec de la bagarre pour gagner tu veux payer le mec de la bagarre pour gagner ouais le le bah granich il a perdu moi je veux gagner face au même mec je lui paye je lui paye mon ordre à entrer et en fait c'est moi qui passe pour le gagnant et je leur paye je sais pas 10 couronnes quoi 10-15 couronnes en guéchette alors oui il va te demander il va te charger 25 couronnes en fait oui bah ça me va ça me va d'accord ok et tout ce que je veux c'est une scène classe où je gagne en fait d'accord ok bon 25 couronnes il est content ah bah oui mais moi c'est juste pour faire la nick à granich crois moi bien il va pas être ici c'est pour 25 couronnes il t'appelle mon seigneur est-ce que tu as un surnom aussi euh je sais pas je sais pas le oh non la fougère étrangleuse non j'aurais dit plutôt quelque chose sur mon agilité à l'arc tu vois mais j'allais dire les deux faucons c'est un peu surfait tu vois un peu déjà pris bon ça reste quand même du combat du combat du pugilat oui oui bah du coup non 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 juste juste d'ormtal quoi comme des bois ilfe des bois ou un truc comme ça ça me va très bien ok euh ah bah on joue ah si 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 oui vive l'âme c'est mon nom d'accord oui c'est Rignon vive l'âme c'est mon nom vive l'âme ça me paraît pas mal ok ok ça me va voilà et donc c'est ainsi que les moutons ils volent avec une catapulte tout à fait donc euh bah quand vous ressortez en fait vous commencez à bagnoder un peu puis finalement vous retrouvez Dormtal qui s'est qui nous attendait à côté du du champ de lice enfin du champ de lutte en fait ok bah je fais un topi Dormtal pour lui expliquer qu'a priori les juges ont confirmé que les documents étaient faux pour ce qui est du notaire et en gros j'explique que j'ai donné tous les documents en ayant foi en la justice si tu peux m'entendre personne qui est en train de souffrir en mal de justice dans son temple voilà mais oui clairement pour moi je dis clairement que la ferme me semble nous dépasser et surtout bah si c'est un faux de toute façon donc il n'y avait pas 20 000 couronnes pas de barre a priori le baronais de Liberung n'a pas l'air d'exister dans leur truc d'armoirie qu'ils ont vérifié donc clairement ça m'a l'air d'être de l'enfumage et de l'enfumage dangereux vu qu'on a essayé de nous tuer enfin de me tuer et vous repasser voilà je ne sais pas ce que tu en penses Dornthal si j'ai fait un bon ou mauvais choix je ne sais pas merci Dornthal après si tu veux la vie du joueur je pense que tu as fait un mauvais choix la vie du personnage j'en sais rien du tout du point de vue du point de vue du joueur je pense que j'ai fait un mauvais choix du point de vue du personnage je pense que c'était le seul choix à faire oui bah ça reste logique mais voilà c'est ça juste faire attention qu'ils ne cherchent pas et qu'ils n'arrivent pas à relier l'affaire des assassinats à Aldorf avec votre présence sur place j'y ai pensé quand il a dit qu'ils allaient raconter à Aldorf sachant qu'on n'a rien fait techniquement on ne s'est pas présenté avec un elfe et on était avec un mage qui n'était pas présent non mais il n'y a pas de soucis j'en ai tenu compte on n'est pas les mêmes j'ai pas parlé de date il n'y a pas la nana non mais j'ai noté t'inquiète pas ok mais il n'y a pas de soucis vous me faites quand même un petit test de perception s'il vous plaît c'est assez facile alors ça dépend parce que donc Kranich Uname et Sep vous avez plus 30 j'ai 40 donc 30 ça passe réussi et dans le table j'ai pas obligé toi je pensais que je ne voulais pas le faire tu peux le faire aussi mais tu le fais normal ça passe il n'y a pas de soucis oh la vache c'est le petit danger de perception vous êtes en train de discuter comme ça puis vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de de mec puniteux qui a l'air de commencer à faire de l'esclandre par contre je dis mec en fait c'est même plutôt une demi portion vous apercevez que finalement c'est le nain et il commence à faire de l'esclandre a priori il a l'alcool méchant ça dégénère un petit peu et en moins de 5 minutes en fait il y a 4 solides gardes qui se présentent avec leur halbarbe avec le pas le côté lame mais le côté bâton le côté manche de leur halbarbe ils encerclent le nain il le tabasse un petit peu il est dans les vapes et il l'embarque alors t'as juste un garde qui fait un commentaire hey gothry encore une fois gothry guinerson encore une fois et bah le juge va être content voilà gothry guinerson je demande à Kranik ce qu'il en fait de la manoeuvre militaire qu'on vient d'avoir pour calmer quelqu'un clairement je pense qu'elle est trop violente c'est ça trop violente non non ils ont a priori ça a l'air d'être les gars qui sont excellés d'avoir à intervenir sans arrêt sur le même gars ouais a priori ils ont fait tout pour ne pas se prendre de mauvais coups eux quoi voilà par moi c'est propre c'est net propre net un peu violent mais peut-être un coup en trop mais bon voilà donc bah vous êtes en train de regarder ça quand tout à coup vous entendez la bouillie derrière vous et le prochain candidat je vous présente Dormtale vive l'âme la terreur des forêts qui vient défier notre champion what ouais bah oui je vais essayer donc vous voyez que bon à côté du à côté du ils sont à peu près de la même taille quand même mais alors l'elfe boxe même catégorie quand même alors t'entends des gens qui rient clairement t'entends des gens qui t'encourent en phrase dans le palme je les fous droit du regard à ceux qui rient donc il y a plusieurs personnes autour donc voilà quoi écoute est-ce qu'il y a moyen de payer sur Dormtale de quoi est-ce que je peux parier quelques pistoles d'argent sur Dormtale avec des d'accord bah tu paries auprès de enfin combien je serais parti sur 4 pistoles d'argent j'ai pas d'accord et tu vas parier auprès du c'est un truc officiel bah il y a tu vois que à côté du comment crier à côté du crieur il y a des tables sinon il y a des mecs un peu plus louches qui prennent des paris à voler on a des tables à côté du crieur et je demande la cote la cote ils disent qu'en fait cette fois-là on a fermé déjà les paris pour ce combat je suis triste tu vois je suis tristesse après tu veux peut-être trouver quelqu'un qui voudra parler dans la foule non 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 ok donc le combat commence tu me fais un petit test de CC s'il te plaît Dormtale ouais alors du coup moi ce que je veux faire en début c'est je voudrais me mettre en défense totale en fait d'accord ok pour le fatiguer un peu d'accord ok ta technique ça consiste à l'épuiser de toute façon tu vois qu'il a l'air un peu pas frais quand même le garçon bah oui je le sais bien moi j'ai la force de l'âge encore j'ai que 89 ans tu me fais ton petit test quand même oui non j'ai 75 ans pardon 75 ans bon c'est un échec je répète beaucoup bon bah au début vous voyez que le combat a l'air en fait vous vous tournez autour alors toi tu as l'air un peu un peu maladroit mais lui virevolte autour de toi littéralement en fait il a l'air fatigué mais il a l'air d'avoir encore vous faites des petites femmes comme ça mais le combat a pas l'air d'être très d'être très enragé en fait oui voilà donc bah voilà c'est la première minute qui se passe bon les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font vous allez vous taper dessus ouais bah il garde ses forces moi je c'est normal j'essaie de l'épuiser donc s'il garde ses forces c'est normal donc voilà bah pendant la prochaine minute tu fais comment attaque brutale bab c'est une attaque brutale ok ouais tu vois qu'il est toujours sur la défensive lui aussi ok du coup là ça passe en attaque brutale si j'ai plus d'acte oui 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 tout à fait donc tu vois que tu lui mets quelques pains y'a pas de soucis sa porte les gens sont comme ça il t'en met un ou deux comme ça mais tu tu n'es en peine passé quoi en fait il t'en remet juste une ou deux comme ça sur l'occasion quoi et tu fais comment après sur la fin bah pareil d'accord j'enchaîne je l'envoie dans les cordes quoi d'accord ok et la tête brutale ça passe c'est plus la tête brutale ah oui bah oui ça passe donc donc pas de soucis tu vois qu'il en fait il commence à marquer vraiment le gros coup de fatigue en fait au moment où tu commences à le marteler en fait et t'aperçois qu'il il a complètement désorienté en fait et donc tu lui enchaînes pain après pain et tu me fais juste un test de dégâts il te plaire ouais 10 plus BF ou un des 10 tout simple bon bah voilà j'ai pas le droit de lui passer un point de fortune non non mais on peut augmenter les dégâts avec un point de fortune tu vois qu'il est il est KO debout quasiment mais tu lui fous un petit pain comme ça puis il règle à peine en fait alors t'as toute la foule qui a rang a rang a rang a rang vas-y un jet d'attaque ou un jet dommage oui tu me fais un jet d'attaque s'il te plait ah bah ça passe pas de soucis alors lui ça passe pas du tout oh 8 points écoute tu vois que ton adversaire s'effondre il met le genou à terre alors il est il est à genoux quand même il a l'air il s'ébroue comme ça je lui dis ne te relève pas je ne voudrais pas te tuer bah écoute tu vois que les gens sont un peu surpris quand même ils sont oh comme ça et le foire arrive il dit ça on arrête le combat la brute est tombée on éclame le nouveau champion et tu prends le bras comme ça il te lève le bras dorme pas vive l'âme la terreur des bois je vais relever mon adversaire je vais le décider pour le combat etc etc alors il a l'air d'avancer un peu groggy comme ça il va se rapprocher de son coin et on va lui refiler un truc à boire il a l'air de s'ébrouiller un peu il se fout la tête dans une bassine petite pince pour que notre champion se repose alors donc le mec arrive je vais vous donner votre récompense comme ça ouais très bien et puis du coup je me retourne vers mes camarades et je leur dis je leur dis c'est la première tournée est pour moi première bière c'est oh ouais sans portant vous faites juste vous faites juste un test de perception s'il vous plaît euh 48 sur 40 bon ok ouais bah écoutez et Dental il fait pas de test de perception ? non il n'y a pas besoin d'accord c'est dans mon dos peut-être hein oui non parce que il n'y a que eux qui peuvent boire pardon euh donc bah voilà il n'y a pas de soucis vous allez donc vers un étal Dental tu payes ton coût à boire c'est ça ? ouais il n'y a pas 20 bah le moins cher pas déconner il paye ton coût du monde sauf à sauf à Kranich c'est ça ? ouais ça te coûte 9 sous alors attends 9 sous c'est le c'est le cuivre bon alors bien évidemment t'as des tas de gens qui qui viennent te féliciter Dental euh t'as des mecs qui râlent parce qu'a priori ils ont ils ont ils avaient parié contre toi et euh ils ont perdu quoi ah bah tant pis hein donc voilà donc du coup ça s'est passé quoi ? moi je crois qu'à la santé de Dental qui a réussi là où certains vont les échouer je t'emmerde je suis juste un gros salaud parce que c'est toi qui m'a escorté toute la journée mais je te paye par contre un coup à boire parce que justement tu m'as escorté toute la journée ouais faut rattraper ensuite j'ai rajouté trois mais du coup c'est une petite qu'est-ce qui s'est passé j'ai pas bien suivi parce que moi j'ai promené mes moutons mes brebis mes agneaux bah c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure c'est juste on a été voir le juge je lui ai donné toutes les infos ce que je t'ai dit alors le seul truc ah oui j'ai juste quand même oublié parce que du coup comme t'as libéré ton enclos on t'a rendu ton agneau donc tu te balades avec un agneau en laisse oui parce qu'il t'en reste un ouais il a un petit un mignon petit agneau blanc ouais je pensais je pensais le donner au temple où Béatrix se repose histoire de les dédommager pour leur dérangement mais le problème c'est que je sais pas où c'est donc j'ai vu qu'on se renseigne on va trouver je pensais pas trop sinon sinon vu l'heure de toute façon on va se trouver une auberge non je sais pas oui non on va dormir on va dormir au bâton parce que l'auberge ils sont complètes au béni donc sinon MJ moi je sais qui c'est les deux que je suis allé voir il y a pas de problème mais je pense que le perso non mais voilà je me doute bien on va bien discuter tous les deux en plus non non y'a pas de soucis au moins d'avis ils vont mal finir si tu veux les agneaux mais y'a un petit peu de chance mais bon bah ça dépend parce que Ria c'est c'est un type de l'agriculture en fait donc peut-être que les agneaux vont aller dans des fermes et créer ou alors ils vont faire partie du prochain médeau échouis dédié à Tal c'est possible aussi ouais c'est possible aussi enfin bon le truc c'est que Tal il préfère quand même la venaison plutôt que les petits agneaux tu vois oui moi oui je me dis voilà donc voilà euh bah vous pouvez aller avec d'or sur le truc je pense qu'on va s'arrêter là ce soir en fait on va pas jouer non non de toute façon c'est prévu mais bon donc bah moi le seul truc que j'aurais aimé faire avant de retourner au bateau pour t'es et avec l'accord des autres c'est dépenser dans la cagnotte commune en fait payer s'il y a moyen une potion de soin à tout le monde en fait pour qu'on en ait tous une et je sais pas combien ça coûte et je sais pas si tu me l'autorises voilà voilà de toute façon j'y ai je m'en encore sous le coude sur la foire vous avez encore tout le comme vous m'avez dit que vous alliez voir tout de suite les juges je vous ai pas fait toute la partie avec les canelots et tout ça donc la semaine prochaine voilà non mais donc c'est et en fait toi qui voulais voir les artisans du coin en fait ils sont tous à la foire je me doute mais bon il y avait d'abord le truc qui fait que j'ai failli avoir des couteaux dans le lot qui picotaient tu vois j'ai dû bien s'en débarrasser d'abord d'avoir maintenant des grosses épées à deux mains qui me pourchassent mais bon